Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir encore et un honneur de vous retrouver sur la chaîne de LASA France pour une nouvelle rencontre de Coupe du Monde. Et on approche de la fin des phases de poules qui aura lieu demain soir avec le groupe du Brésil alors que la phase à élimination directe commencera ce week-end. Et ce soir on va avoir encore un groupe où tout reste à jouer. Le groupe composé du Japon, de l'Espagne, de l'Allemagne et du Costa Rica, un groupe qui paraissait à la base plutôt sûr. On voyait vraiment l'Espagne et l'Allemagne au-dessus des deux autres équipes. Il n'en est rien, les quatre équipes peuvent encore se qualifier à l'issue de ces deux matchs. On saura dans deux heures qui rencontrera le Maroc et la Croatie qui eux ont réussi à se sortir du groupe F en éliminant la Belgique il y a quelques heures. On va nous ce soir principalement s'intéresser au match entre l'Espagne et le Japon. Et alors qu'on gardera évidemment un oeil sur l'Allemagne qui affrontera le Costa Rica. L'Espagne et le Japon qui sont les deux équipes en tête de ce groupe. Et il va falloir à l'Espagne seulement un match nul pour se qualifier alors que les Japonais devront s'imposer ou espérer une erreur de l'Allemagne, un faux pas de l'Allemagne pardon, face au Costa Rica. Il y a plein de situations qui peuvent intervenir ce soir. On vous tiendra au courant au fur et à mesure du classement et de l'évolution des deux qualifiés dans ce groupe. Et on peut tout de suite se pencher un petit peu sur notre match qui va faire s'affronter le Japon et l'Espagne. L'Espagne qui a réalisé un bon début de championnat de Coupe du Monde en s'imposant 7-0 face au Costa Rica lors du premier match. Et ils ont ensuite buté face à l'Allemagne même s'ils avaient principalement dominé ce match. Alors que les Japonais eux avaient commencé par un superbe exploit justement face à la Mannschaft où ils avaient réussi à retourner la situation et à s'imposer de 1. Ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont deuxième du groupe avant de s'effondrer lors du deuxième match et de relancer le Costa Rica. Le Costa Rica qui s'était imposé de 1 face au Japon. On se retrouve ce soir au Califat International Stadium pour cette rencontre. Le Japon qui sera organisé une composition, on ne sait pas encore si ça sera un 3-4-3 ou un 4-2-3-1 comme ça avait été le cas lors des deux premiers matchs. On verra comment ça se passe sur le terrain. On aura 5 changements au niveau des joueurs de champ avec notamment en défense centrale ça sera Taniguchi qui a annoncé soit en défense centrale soit sur le côté droit. On verra où se place le numéro 3 japonais. Au milieu de terrain ça sera aussi Tanaka qui prend la place de Endo qui avait joué les deux matchs précédents. Donc en défense centrale il y aura toujours Itakura et Yoshida. Normalement Taniguchi sur le côté droit et Nagatomo sur le côté gauche. Au milieu de terrain on aura donc Morita qui avait joué les matchs précédents. Le joueur du Sporting Lisbon associé à Tanaka. Sur les ailes on aura Jonia Ito et Takefusa Kubo qui avaient laissé leur place sur le match précédent à Dohan et Soma sur les ailes. Ce soir ça sera bien Ito et Kubo avec toujours Daisha Kamada en poste d'organisateur en numéro 10 un petit peu. Et Maeda qui retrouve sa place en numéro 9. Lui qui avait laissé sa place à Ueda sur le match contre le Costa Rica. Du côté de l'Allemagne on a aussi quelques changements. Une équipe qui est toujours organisée en 4-3-3 avec Unai Simon dans les buts. Mais il y aura de nombreux changements en défense. En défense avec notamment la titularisation de Pau Torres à la place d'Emerick Laporte. Rodri lui sera toujours là en défense centrale et sur les côtés on changera aussi par rapport au match face à l'Allemagne avec Aspili Cueta qui sera à droite à la place de Carvajal. Et Alejandro Baldé qui remplacera son compère du FC Barcelone. Jordi Alba en parlant du FC Barcelone, le milieu de terrain lui ne bouge pas avec Sergio Busquets le capitaine qui sera accompagné des deux jeunes pépites de la Masia, Pedri et Gavi. Et devant on aura toujours Dani Olmo qui lui aura été titulaire sur les trois matchs de poule de l'Espagne. Et en attaque ce sera Alvaro Morata qui lui a marqué lors des deux premiers matchs en étant remplaçant. Il est rentré au cours des deux premiers matchs et il a marqué. Il essaiera de faire aussi bien en étant titulaire ce soir et Nico Williams sur le flanc droit. Le match est prêt à commencer, les joueurs sont en place. L'occasion pour moi de vous rappeler rapidement les modalités de notre commentaire en audio description. On a divisé le terrain en quatre zones, nous sommes placés en tribune sud. On aura la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Espagnols sont dans leur couleur traditionnelle. Le rouge du short aux chaussettes en passant par le maillot évidemment. La Roja sera toute en rouge et attaquera les zones A et B et défendra les zones C et D. Inversement pour le Japon qui lui jouera avec un maillot bleu. Des chaussettes bleues aussi, un short blanc pour les samouraïs blous. Cette équipe japonaise qui devra se défaire de la Roja pour se qualifier. L'arbitre qui sera en maillot jaune et en short noir, ce sera Victor Gomez, le sud-africain de 39 ans, qui avait aussi arbitré France-Australie le premier match de l'équipe de France. Alors que le coup d'envoi a été donné, on a déjà joué 30 secondes dans cette rencontre. Et le ballon est dans les pieds espagnols en défense centrale alors que c'est aussi parti du côté du Costa Rica où on a un peu d'avance. On a déjà joué deux minutes entre le Costa Rica et l'Allemagne. Une première frappe du côté allemande mais rien de trop inquiétant pour l'instant pour Keylor Navas. Le ballon dans les pieds de Pau Torres, on le disait, lui qui n'a pas encore joué dans cette Coupe du Monde. C'était Emmerich Laporte qui avait joué le premier match. Il est ce soir mis au repos par Luis Enrique, le sélectionneur espagnol. Et il n'y a que Rodrigui qui est là par rapport à la défense qui avait été aligné face à l'Allemagne. Alors qu'au niveau du Japon, pour l'instant, on serait plus peut-être sur un 5-4-1. On va voir comment ça évolue pour l'instant. Ils n'ont pas le ballon, c'est Gavi qui a le ballon au milieu de terrain. Gavi, le joueur du FC Barcelone, qui peut transmettre à Nico William sur le côté droit en zone B. Gavi qui est retrouvé, il va essayer de s'entrer en direction d'Agnolmo. Ça sera trop long et ça filera tout de suite vers le côté droit. Et c'est Ito qui va laisser filer ce ballon en touche pour le Japon en zone A. On va voir un peu comment se situe cette équipe japonaise. Cette équipe japonaise coachée par Hachime Moriasu. On n'en a pas parlé, le sélectionneur de cette équipe japonaise en poste depuis 4 ans, depuis la fin de la Coupe du Monde 2018, où les Japonais avaient été éliminés en 8e de finale par les Belges. 3-2 au cours d'une rencontre où les Nippons avaient mené jusqu'à la 70e minute. Ensuite, ils menaient 2-0 avant d'enquisser 3 buts coup sur coup des Belges qui les avaient envoyés en quart de finale et qui avaient causé l'élimination de cette équipe japonaise. Alors que là, c'est Poto Res qui peut dégager en direction d'Agnolmo. On est toujours en zone D. D'Agnolmo qui rate son contrôle bien pris par Ito. Touche pour les Japonais qui vont revenir derrière avec le numéro 4, c'est Itakura. Alors que oui, là on n'est plus sur un 3-4-3, c'est ce qu'avaient annoncé différents médias. Alors qu'ils avaient joué leurs deux pré-matchs en 4-2-3. On a un 3-4-3 avec donc Yoshida Itakura et Taniguchi en défense centrale. Et Ito Nakatomo pour alimenter les aides en termes de pistons. Du côté japonais, là c'est Shoichi Gonda, le goal japonais, qui dégage en direction de la zone B. Et c'est récupéré par Sergio Busquets, le ballon a récupéré assez haut par les Espagnols. Sergio Busquets qui va revenir derrière pour pas au tour. Ils en s'attendent à un match comme ça, les Espagnols vont avoir beaucoup de ballon. Ils vont vraiment priver cette équipe japonaise du ballon. Comme ils ont l'habitude de le faire, ils ont les joueurs pour. Ils sont placés très haut sur le terrain, cette sélection espagnole. Avec Péry balle au pied, Péry en zone A. Il va chercher Gavi, son compère du FC Barcelone. Les deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble évidemment avec Sergio Busquets. L'expérimenter entre ces deux jeunes joueurs, on va repasser jusqu'à Unai Simon. Les Espagnols qui ne sont pas obligés de se presser, un match nul leur assure une qualification. Le premier de ce groupe, qui est actuellement l'Espagne, affronterait le deuxième du groupe F qui est donc la Croatie. Alors que le premier du groupe F c'est une petite surprise, une belle surprise avec les Marocains qui ont fait une superbe phase de poule en étant vaincus, en battant. Ils ont battu tout à l'heure le Canada, ils avaient aussi battu la Belgique. Ils avaient fait un match nul contre la Croatie lors de leur premier match. Ils ont fini premier de la poule. Ils affrontent donc le deuxième de cette poule E qui est pour l'instant le Japon. Mais on sait que ça peut bouger. On garde un oeil sur ce match entre le Costa Rica et l'Allemagne. où les Allemands en début de match sont pressants. Ils sont vraiment plus hauts comme le font les Espagnols. Ballon dans les pieds de Pao Torres. Bon pressing de Maeda qui récupère ce ballon en zone D. Pour Ito sur le côté droit qui va peut-être pouvoir s'entrer en retrait. C'est sorti par Pedri. Attention ça se bat dans la surface du côté japonais. C'est sorti. Finalement pour Les Espagnols qui essaie de dégager. Gavi qui a ce ballon en zone C. Belle récupération de Nagatomo. Est-ce qu'il y aurait une faute sifflée par Monsieur la République ? Non, le ballon est toujours dans les pieds de Gavi en zone C sur le long de la ligne de touche. Gavi qui va revenir derrière pour Goussret. Alors qu'on a eu une situation du côté allemand. On va revoir ça avec Moussiala qui était dans la surface. Il s'était passé. C'était finalement Goresca qui n'avait pas pu frapper. Mais les Allemands au bout de 6 minutes de jeu sont vraiment très pressants. Et les Costa-ariciens n'ont pas vraiment le ballon dans ce début de match. Comme les Japonais. Encore une fois c'est dans les pieds de Pedri. En zone A Pedri. Numéro 26 de cette sélection. Alors qu'attention on aura une nouvelle action du côté du Costa Rica. Qui a annoncé finalement dans le Grand de Neueur. Mais ça s'hésite un peu entre le Costa Rica et l'Allemagne. Qui sont pour l'instant plus amants 3ème et 4ème de ce groupe. La Mannschaft. Qui ne peut pas se rater ce soir. S'ils ne veulent pas revivre la désillusion d'il y a 4 ans. Où ils avaient été éminés en poule. Cette équipe d'Allemagne championne du monde en 2014. Pao Torres. Balle au pied. On revient sur notre match entre le Japon et l'Espagne. Avec Dani Olmo en zone A. L'Allemagne de touche. Il va revenir vers Alejandro Baldé. Pao Torres balle au pied. Il va circuler jusqu'à Pellerie. On va rentrer dans le camp japonais. En zone A. En zone B. Avec César Spilicueta. Le joueur de Chelsea. Le joueur de 33 ans. L'expérimenté César Spilicueta. Qui va revenir jusqu'à Pao Torres. Dans le rond central. Le défenseur lui de Villareal en Espagne. Pour Rodri. Les deux défenseurs centraux espagnols qui sont très très hauts là. Ils sont à 40 mètres des bulles japonais. Ce qui fait que tout le bloc espagnol est très très haut. Et que Pedri et Gavi viennent redescendre un peu. Chercher les ballons plus bas. Là c'est Nico Williams qui est trouvé sur le côté droit. Il va peut-être essayer de s'infiltrer dans la surface. Nico Williams qui va réussir à centrer un rat de terre. C'est vers Morata. C'est dégagé par la défense japonaise. Mais là Morata il était très pressant. Bousquet qui peut récupérer ce ballon. Frappe du pied gauche. Trop enlevé de la part de Sergio Bousquet. Ça sera un 6 mètres pour les japonais. Première frappe de ce match pour les espagnols. Elle est l'oeuvre de Sergio Bousquet. C'est le capitaine de la Roja. Qui a tenté sa chance. On sait que c'est pas un joueur qui a l'habitude de prendre sa chance. S'il était sur son pied gauche. Il a voulu tirer. Malheureusement sa frappe était beaucoup trop haute. Il était à 25 mètres dans l'axe du but. 6 mètres pour Sochi Gonda. Le gardien de Shimizu. Pulsé un club au Japon. Le gardien de 33 ans. Qui a fait ce soir sa 37ème sélection. Avec la sélection japonaise. Faute au milieu de terrain. Cette fois-ci pour le Japon. Faute commise par Pau Torres. On est en zone C. Et le défenseur de Villareal. Qui a commis la faute sur Maeda. Alors qu'on a un ballon récupéré. Du coup pour les japonais. Et c'est l'ouverture du score. Entre le Costa Rica et l'Allemagne. Par Serge Gnabry. Au bout de même pas 10 minutes de jeu. Les allemands qui ouvrent le score. Face au Costa Rica. On va revoir cette action. Il me semble que c'est parti de la gauche. Avec Rome. Le latéral gauche allemand. Qui a centré. En direction de Serge Gnabry. On va revoir cette action. Je n'avais pas pu voir. Attention. Là c'est le japonais aussi. Qui sont dans la surface. Qui va frapper Farito. C'est à côté. Ça s'emballe des deux côtés. Et on va revenir sur ce Costa Rica. Allemagne. Avec une tête. De Serge Gnabry. Au premier poteau. Qui décroise sa tête. Sur un centre venu de la gauche. Et de la zone A de Rome. Il est tout seul. Gnabry au premier poteau. Pour décroiser sa tête. A gauche de Keylor Navas. Et les allemands. Qui mènent un zéro. Et les allemands. Qui à l'heure où on se parle. Passent peut-être devant les japonais. Je vais vérifier ça tout de suite. Ils sont à égalité pour l'instant. Avec les japonais. Les allemands à la différence de but. Mais du coup. Au classement. Ils sont derrière. Ils ont inscrit moins de buts. Les japonais sont à deux buts inscrits. Non je dis des bêtises. Les allemands sont devant. Les allemands sont devant. Au nombre de buts inscrits. Il me semble. Les deux équipes sont à quatre points. Mais les allemands. Si je ne dis pas de bêtises. Ils sont passés devant. Au nombre de buts inscrits. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais là il y a un ballon dans le pied des espagnols. Au milieu de terrain. Avec Pau Torres. Pour Pedri qui joue le 1-2. Avec Morata qui a subi la faute. Mais on va aller jusqu'à Dani Olmo. Sur le côté gauche. En zone A. Est-ce qu'il va réussir à s'entraîner ? Finalement. Il décale. Le centre au balle d'équipe. Entre la surface. Le centre en retrait. C'est sorti par Ido. Mais ça va vite être récupéré par Pedri. Est-ce que ce sera un corner ou un 6 mètres ? L'arbitre Victor Gomez indique le corner il me semble pour les espagnols. Ce serait le premier corner du match au bout de 8 minutes de jeu en zone A. Et oui ce sera un corner pour la Roja tirée par Dani Olmo. Ce sera un corner rentrant grâce au pied droit de Dani Olmo. On voit que les gants sont montés. Ça va être tiré à deux à la rémoise comme on dit. C'est finalement Olmo qui peut centrer la déviation de la tête de Morata. C'est directement dans les gants de Saoichi Gonda. Première frappe cadrée pour les espagnols. Elle intervient au bout de 9 minutes. Elle est l'offre d'Alvaro Morata. Sur ce centre de Dani Olmo. Qui a été repris au premier poteau par Morata. Qui était en position de hors-jeu. Même s'il y avait eu but sur cette action. Elle aurait été refusée. L'attaquant de l'Atletico était hors-jeu sur ce centre. Ballon encore une fois rendu par les japonais sur ce scimètre. Aux espagnols. Et c'est Rodri qui est le balle au pied. Il va aller voir César Aspinicueta sur le côté droit. Pour Rodri. Rodri Pautorès. On est en zone D dans le camp espagnol. Pautorès qui va remonter doucement. Pautorès qui va rejouer avec Rodri. Alors que oui c'est bien ça. Les allemands sont passés devant les japonais. A l'heure où on se parle. Alors que maintenant le ballon est dans les pieds d'Alejandro Baldé. Baldé pour Pautorès. On est en zone C. Rodri. Le pied prenne leur temps. Les espagnols. Le bloc japonais est plutôt bas. Avec cette ligne de 3 qui se transforme en ligne de 5. Quand ils n'ont pas le ballon. C'est presque un 5-4-1. Quand ils n'ont pas le ballon les japonais. Il va falloir que les espagnols arrivent à tourner ce bloc compact. Ils essayent de le faire en passant par les côtés. Avec Dani Olmo sur le côté gauche. En zone A. On va refaire un tour. Pour l'instant c'est une grosse possession de la part des espagnols. Les japonais qui voient très peu le ballon en ce début de match. Dans les pieds là de Dani Olmo pour Nico Williams. Nico Williams au duel avec Kamada. C'est une faute. Siffler l'arbitre qui va laisser l'avantage finalement. Le ballon dans les pieds de Pautorès. Qui va rentrer dans le camp japonais. Pautorès. Il essaye de trouver ses milieux de terrain. Il n'y arrive pas. Il essaye de porter maintenant le ballon dans les pieds. C'est Dani Olmo maintenant qu'il va être trouvé sur le côté gauche. En zone A. Il a essayé de jouer le petit pont sur Ito. Ça ne marchera pas. Mais il va quand même garder la position de ce ballon. Centré en direction de Gavi. Qui lui va aller jusqu'au côté droit. Et Nico Williams. Nico Williams qui retrouve Gavi dans la surface. Qui s'entre en retrait. C'est sorti par le numéro 13. C'était Morita qui a pu dégager ce ballon. Ça va vite revenir dans les pieds de Aspilicueta. Pour Morata. Dans les 6 mètres. Alvaro Morata qui ouvre le score pour la Roja. Sur ce beau centre de César Aspilicueta. Il était tout seul Alvaro Morata. Et il inscrit son troisième but de la compétition. Trois buts en trois matchs. Pour le numéro 7 de cette équipe espagnole. L'Espagne qui passe devant. Et l'Espagne qui conforte sa première place. On va revoir cette action au ralenti. C'était parti du côté gauche. Où Dani Olmo avait essayé de centrer. C'était Gavi finalement qui avait arrêté de ce ballon. A 25 mètres du but. Dans l'axe du but. Il était revenu derrière. Jusqu'à son latéral droit. César Aspilicueta. Qui lui avait pu déclencher un centre. De la zone B. On va revoir. C'est Gavi qui avait pu centrer. Et finalement Aspilicueta. Qui met ce ballon. Vers Morata. Qui n'est pas en position de hors-jeu. Il est trouvé tout seul au 6 mètres. C'est Itakura le numéro 4 japonais. Qui est en retard. Sur ce très bon centre d'Aspilicueta. Alvaro Morata dans les 5 mètres 50. Qui n'a plus qu'à piquer sa tête. Chez Shigunda le gardien japonais. Ni plus rien. Et l'Espagne prend la tête de ce groupe. Et ça fait aussi des affaires des Allemands. Qui cette fois-ci sont. Seuls en deuxième position de ce groupe. Avec 4 points. Alors qu'attends sur Maïdac. Qui est trouvé dans la surface. C'est dégagé par les Espagnols. Comme je le disais. Alors qu'on se parle. Les Espagnols sont premiers avec 7 points. Les Allemands deuxième avec 4 points. On a le Costa Rica. Et le Japon. En troisième et quatrième position. Avec 3 points. Et il faut alors qu'ils réagissent maintenant. Les Japonais. Avec là ça sera une touche pour les Espagnols. En zone A. Les Allemands de leur côté. Qui maintiennent la pression. Les Costa Ricains. Qui touchent très peu ce ballon. Alors qu'on a joué le premier quart d'heure. Entre le Costa Rica et le Japon. C'est très compliqué. Pour l'équipe d'Amérique centrale. Voilà le sélectionneur. Hajime Moriyasu. Qui est un ancien joueur. De la sélection japonaise. Qui avait joué 35 sélections. Dans les années 90. Avec un but au compteur pour lui. Avec la sélection japonaise. Qui prenait des notes. Au bout de 13 minutes de jeu. Pour voir un peu ce qui n'allait pas. Et pour l'instant. C'est vrai que les japonais. S'envoient en privé de ballon. Ils sont privés de situation. Sur le but espagnol. Qui eux prennent leur temps. Les joueurs ibériques. Là c'est César Espelicueta. Qui est trouvé sur le côté droit. En zone B. Ils arrivent toujours à trouver. Avec le milieu de terrain. Qui relaie en une touche de balle. Cette fois-ci c'était Gavi. Des fois c'est Pedri. La qualité technique de ces espagnols. Est tout simplement remarquable. C'est aussi une manière de bien défendre. Ils laissent jamais le ballon à leurs adversaires. Ce qui fait qu'ils consèlent très peu d'occasion. Et Mounais Simon. Mounais Simon a très peu de travail à faire. Les Costa Riquens. On avait fait les frais lors du premier match. Où ils avaient reçu un 7-0. Une gifle clairement. Pour un match de coupe du monde. Où ils n'avaient pas vu le jour. Tout simplement. Où ils avaient été surclassés. Du début à la fin. Alors que là on voit une première tête. Sur la possession. Alors qu'on va bientôt atteindre le caractère de jeu. Avec 78% de possession. Pour les espagnols. Qui ne laissent rien. A la sélection nippone. Alors que là. Pas autorise à essayer de chercher en profondeur. Nico Williams. C'est dégagé. Par le numéro 6. Le numéro 3. Pardon. Shogo Taniguchi. Qui a mis un long ballon. En touche. Taniguchi. Le joueur de Kawasaki. Frontalé. Le joueur de 31. Ballon. Une nouvelle fois dans les pieds de Rodri. Rodri qui va prendre son temps. Retrouver Pao Torres. Son compère de la défense centrale. Pour Pedri. Pedri qui rejoue avec Pao Torres. Pao Torres. Balle au pied. Ils prennent leur temps encore une fois. Les espagnols. C'est à l'image de ce qu'ils font d'habitude. C'est de longues passes de possession. Qui épuisent aussi l'adversaire. On voit qu'ils courent après ballon. Les japonais. Et ils n'arrivent jamais à le récupérer. C'est Gaby. Là il y a un peu d'espace au milieu de terrain. Il va pouvoir se projeter. Le milieu de terrain du FC Barcelone. Gaby qui va finalement revenir derrière sur Bousquet. On est en zone A dans le camp japonais. C'est Pedri maintenant qui est balle au pied. Pour Balle. De nombreux joueurs du FC Barcelone. Dans cette équipe là. On a les trois milieux. Alejandro Balle aussi en défense centrale. Quatre joueurs du FC Barcelone. Qui sont sur le terrain dans les onze titulaires. Alignés par Luis Enrique. On repas jusqu'à Unai Simon. Pao Torres. Pedri maintenant. En zone D dans le camp espagnol. Il va essayer de chercher pourquoi pas Gaby. C'est finalement Alejandro Balle. L'on a une de touche en zone A. Qui est trouvée. Il va revenir derrière. Vers Pao Torres. Pour Audrey. Les japonais pour l'instant qui ne sortent pas trop. Ils sont sur un bloc bas. Avec leur ligne de cinq défenseurs. Et le pauvre Maeda qui est un peu seul devant pour faire le pressing. Maeda il fait les efforts de gauche à droite entre les deux centraux. Mais il est toujours très loin du ballon. Il ne peut rien faire tout seul face aux deux centraux. Et Busquets qui vient aussi s'intercaler souvent entre ces deux joueurs. Busquets qui est trouvé d'ailleurs là. Balle au pied vers 4 et à droite jusqu'à César Aspili. Cueta qui retrouve Busquets dans l'axe du jeu. Pedri qui a un petit peu d'espace. Pedri à 30 mètres. Il ne va pas tenter sa chance. Il va décaler. Balle sur le côté gauche. Il va essayer de déborder Ito. Pourquoi pas centrer. Il revient finalement en arrière jusqu'à Pedri. Pedri qui cherche une passe compliquée dans l'axe. C'est en direction de Gavi. Il va finalement récupérer ce ballon jusqu'à Pao Torre. Il va revenir derrière pour Rodri maintenant. Le joueur de Manchester City qui lui a été titulaire lors des trois rencontres de la sélection espagnole dans cette Coupe du Monde. Toujours au poste de défenseur central. Un poste différent de ce qu'il occupe d'habitude avec Manchester City sous Pep Warder. Là lui il joue d'habitude en sentinelle à la manière d'un Busquets. Mais là avec la sélection c'est Busquets qui occupe ce poste justement. Le capitaine, le joueur aux plus de 140 sélections. C'est le jeu Busquets qui joue ce soir. Sa 142ème sélection à 34 ans. Vu qu'il y a un très gros palmarès. Il avait remporté la Coupe du Monde évidemment en 2010 avec la Roja. Et il avait espéré en remporter une deuxième cette année au Qatar. Le ballon dans les pieds d'Alejandro Valde sur le côté gauche pour Dani Olmo. On est toujours en zone à l'online de touche. Les japonais qui n'ont pas touché le ballon depuis presque 5 minutes. Alors qu'on a une nouvelle offensive là pour les Allemands qui sont toujours à 1-0. C'est Niabri dans la surface qui va centrer en retrait. C'est sorti par la défense du Costa Rica. Ce sera un corner pour les Allemands en zone A. On revient à ce Japon-Espagne avec toujours Pedri dans le rond central. Qui a dû déjà troucher une trentaine de ballons. Le milieu de terrain du FC Barcelone. Le très jeune milieu de terrain qui avait été élu Golden Boy il y a un an. Un titre qui a reçu Gavi cette année lors de la cérémonie du ballon d'or. Il était en concurrence avec notamment Bellingham ou Moussiala. Les joueurs de Bundesliga. Et c'est lui qui avait remporté ce titre devant aussi à Eduardo Kamavinga. Donc là le ballon dans les pieds d'Ido sur le côté droit. Est-ce qu'il a subi la faute ? Oui il aura la faute. Le numéro 11 c'était Kubo en fait. Ils ont échangé les deux japonais. C'est Kubo qui joue sur le flanc droit. Alors que Ido joue sur le flanc gauche il me semble. Et là ouais il a pris un coup de coude de Daniel Olmo. Et ce sera une faute au niveau de la ligne immédiate pour les japonais. Qui enfin vont pouvoir avoir un petit peu ce ballon. Avec la Nagatomo sur le côté gauche pour Kamada. Il va essayer de ne pas le perdre. Il est pris directement par trois joueurs. Et l'agressivité de Gavi qui permet de récupérer très rapidement ce ballon. Ils sont étouffés vraiment dans ce début de match. Les japonais ils n'arrivent pas à garder le ballon tout simplement. C'est là maintenant Rodri qui a le ballon avec Busquets. Ils ont aussi beaucoup de temps. Les espagnols au milieu de terrain à chaque fois qu'ils ont un ballon. Pour se retourner et aller voir à l'opposé. Et là c'est Pautorres. Alors qu'on a un premier pressing déclenché par les japonais. C'était Maeda l'attaquant qui a été faire ce pressing. Il a forcé Pautorres à jouer plus long. C'est sorti par Itakura qui a mis ce ballon en touche. Touche pour Alejandro Balde qui va revenir jusqu'à Pautorres dans son camp. Pour maintenant Rodri. Espiliqueta, Nico Williams qui fait sa première titularisation dans cette Coupe du Monde. Nico Williams qui avait failli s'engager avec le Ghana. A l'image de son grand frère Iñaki. Qui finalement a été convoqué avec la sélection espagnole. Et qui a choisi cette sélection espagnole pour disputer cette Coupe du Monde. Il aurait pu peut-être la disputer avec son frère finalement. Ils auront peut-être l'occasion de se rencontrer. On ne sait pas si le Ghana arrivera à se qualifier. Ça se jouera demain pour les Ghanéens. Qui devront jouer l'Uruguay. Et devront se défaire de l'Uruguay pour essayer de prendre une des deux premières places du groupe H. Il me semble. Et les Black Stars qui joueront demain. Ballon dans les pieds de Sergio Busquets au milieu de terre. Sergio Busquets. Qui a à prendre son temps. Revenir derrière sur Pau Torres pour Rodri. Les Espagnols qui confisquent ce ballon depuis 20 minutes. Sans se créer de nombreuses occasions. Mais à l'image du match contre le Costa Rica. Dès qu'ils arrivent à se créer une occasion. Ça fait but. On l'a vu avec Alvaro Morata. Qui lui est un vrai neuf. Et sait conclure ces occasions. Alors que le Costa Rica est dans la même situation que le Japon. Il ne voit pas le ballon dans ce début de match. Et les Allemands occupent très clairement le camp costaricien. Ils investissent ce camp. Alors que la Moussia a là dans la surface. Il revient vers Niabri. Il risque à pouvoir tirer. C'est dégagé par la défense du Costa Rica. Et là à l'image de Maeda pour le Japon. On voit Campbell au Costa Rica. Qui est tout à fait isolé devant. Et qui essaye à chaque fois de garder les ballons. Pour faire remonter son équipe. A l'image d'un Robert Lewandowski aussi avec la Pologne. Ballon dans les pieds de César Espiliqueta. Qui lui a du champ. Il va rentrer en zone B. Trouver Gaby au milieu de terrain. Qui a essayé de se retourner. Ballon rendu finalement à Ito. Et au numéro 4. Le japonais c'est Itakura. Qui va pouvoir jouer à gauche avec Nagatomo. Qui va rentrer dans le camp espagnol en zone C. Un petit peu d'air pour les japonais là. Avec le numéro 13 c'était Morita. Qui a malheureusement perdu ce ballon sur ce bon pressing de Nico Williams. Qui a fait l'effort défensif de revenir sur son côté droit là en zone C. Et de récupérer les ballons dans le pied du joueur du sporting. Idémasa Morita. Le numéro 13 japonais. Et on va pouvoir commencer une nouvelle phase de possession pour les espagnols. Avec le ballon dans le pied de Pao Torres. En zone D. Qui a peut-être essayé de pénétrer dans le camp japonais. Trouver Alejandro Balde sur le côté gauche. Qui grâce à sa vivacité a réalisé un crochet pour entrer dans l'axe. Et revenir derrière vers Rodri Aspilicueta. Qui fait ce soir sa 44ème sélection. Le joueur de Chelsea. Alors qu'on a une ola dans les tribunes de ce stade. Le qualifiant international stadium. Les supporters qui mettent un petit peu de vie. Un petit peu d'ambiance dans ce stade du Qatar. Nagatomo sur le côté gauche. L'expérimenté joueur japonais. Qui a le plus grand nombre de sélections dans cette équipe japonaise. Japonaise Nagatomo. Il fait de sorte sa 141ème sélection. Et là malheureusement il a perdu le ballon sur le côté gauche. Au profit d'Aspilicueta. Deux joueurs d'expérience là qui s'affrontent. Les ballons récupérés pour les Espagnols. Avec Pau Torres et maintenant Alejandro Balde. Les Espagnols qui prennent vraiment leur temps. Ca fait vraiment une sorte de faux rythme dans ce match. Car ils jouent vraiment au ralenti. On dirait. Ils accélèrent sur quelques pics. Quand ils arrivent à rentrer dans les derniers 30 mètres. Les Espagnols qui ont une stade. Les Espagnols qui quand ils perdent le ballon. Arrivent à le récupérer en 11 secondes en moyenne. Alors qu'il faut plus d'une minute pour les Japonais. Pour récupérer le ballon quand ils en sont défaits. Et ça se voit très clairement dans le jeu. Alors qu'on a joué la moitié de cette première mi-temps. Et Gavi est trouvé en profondeur. C'est maintenant Morata dans la surface qui peut enchaîner. Une nouvelle frappe cadrée pour Alvaro Morata. Mais c'est dans les gants de Sushi Gonda. Cette frappe était trop écrasée. Elle venait du côté droit de la surface. Sur la zone B de ce terrain. Et Morata directement dans la niche de Gonda. Qui n'a pas été inquiété. Le gardien japonais qui a relancé vite. Et ballon directement reperdu par les Japonais. Mais ce ballon va revenir très vite dans les pieds de Pau Torres. Alors que là on voyait Madame l'arbitre. Dans ce match entre le Costa Rica et l'Allemagne. L'autre match qui n'est trop autre que Stéphanie Frappard. Qui est la première femme à arbitrer. La première femme à arbitrer un match de coupe du monde masculin. Une très belle marque de respect pour cet arbitre. Qui réalise de belles performances dans le championnat français. Depuis maintenant quelques années. C'est Aspili-Cueta maintenant. Qui a le bas dans les pieds pour Nico Williams. Le long de la ligne de touche en zone B. Nico Williams qui va revenir sur César Aspili-Cueta. Aspili-Cueta maintenant en zone C. Qui va essayer d'un petit peu avancer. C'est pour revenir maintenant vers Rodri. Les deux joueurs de première ligue. On a aussi quelques joueurs de première ligue. Avec Rodri et Aspili-Cueta sur le terrain. Même si la majorité évolue dans le championnat espagnol. Au sein de cette roja. Aspili-Cueta qui a du champ en zone B. Il essaie de trouver un profond d'Ormora. Qui n'est pas signé en position de hors-jou. Il centre en retrait pour Olmo. C'est bien défendu par le numéro 4. Itakura qui s'est jeté. Pour empêcher Olmo. Qui a été trouvé au point de pénalty. Sur son centre en retrait de Morata. Il a contré ce ballon. Itakura. Il a mis ce ballon en corner. Il y avait peut-être un hors-jou de Morata. On va voir ça au ralenti. Ça partait encore une fois de C. Aspili-Cueta. Qui a beaucoup de champs. Sur son côté droit. Et ouais. Morata était hors-jou. Attaquant de l'Atlético. Il avait réussi à s'entrer en retrait. Et Olmo qui était presque dans les 5.50. Il avait essayé de se retourner. Frappé rapidement. C'était contré par Itakura. Mais finalement le drapeau s'est levé à la fin de cette action. Le ballon sera pour les japonais. Alors qu'on a un corner pour les Allemands. Tiré par Rome en zone A. C'est sorti de la tête par le Costa Rica. Qui dégage loin devant. Ça va revenir dans les pieds de Gundogan. Dans le rond central. Pas d'inquiétude du coup pour les Costa Rica. Ballon dans les pieds au milieu de terrain de Morata. On est en zone B. On va trouver Nagatomo le long de la ligne de touche. Il trouve Kamada en profondeur. Est-ce qu'il est hors-jeu ? Le joueur de Frankfurt est hors-jeu. Daichi Kamada. C'était une belle phase de jeu. La part où les japonais. Qui avaient réussi à se trouver en une touche de balle. Mais les espagnols étaient alignés très haut. Ce qui fait que Daichi Kamada. Le numéro 15 de cette sélection japonaise. Est-ce que c'était hors-jeu ? C'était à la limite. L'arbitre qui a levé très vite son drapeau. Alors que peut-être que Pau Torres. Ouvrait au centre du terrain. En tout cas le ballon a été rendu aux espagnols. C'est Rodri là. Qui va décaler à droite. Gavi le long de la ligne de touche. En zone C. Il va revenir jusqu'à son gardien. Unai Seaman. Qui touche quelques ballons au pied. Mais qui n'a pas eu d'arrêt à faire. Depuis le début de ce match le gardien de Bilbao. Qui est lui le titulaire depuis maintenant l'Euro 2021. Il profite aussi là de l'absence de David De Gea. Dans les buts espagnols. Là ballon récupéré par Busquets au milieu de terrain. Encore une fois les japonais qui n'arrivent pas à garder ce ballon. Et on va revenir jusqu'à Unai Simon. Là les japonais par contre qui pressent plus haut. On l'envoie avec Kubo et Maeda. Mais la qualité technique d'Unai Simon et de Rodri fait qu'ils arrivent à ne pas se faire déposser du ballon. Et à trouver Pau Torres. Qui va avoir un petit peu d'espace en zone D. Pour avancer ballon au pied. Pau Torres qui traverse cette zone D. Pour s'avancer vers la ligne média. Il a essayé de lancer en profondeur Daniel Olmo. Sur le côté gauche en zone A. Daniel Olmo qui va arriver avant Itakura. Il va protéger ce ballon Daniel Olmo. Il va essayer de revenir en arrière. Finalement c'est pour Alejandro Balde. Sur le côté qui peut s'entrer en retrait. Il n'y aura personne pour les espagnols. Il vient les ballons dans les pieds d'Itakura. Le numéro 4 japonais qui relance vers Ito. Ito dans les pieds de Kubo. Il a toujours le long de la ligne de touche en zone A. Il a voulu chercher Maeda avec son extérieur de pied gauche. Mais il a été devancé l'attaque en japonais par Rodri. Qui a pu sécuriser ce ballon. Il revient jusqu'à Unai Simon. Si on revient sur les précédentes confrontations entre ces deux équipes. On a eu un seul match amical en 2001. Qui avait été remporté par l'Espagne. Mais ces deux sélections se sont aussi rencontrées au JO de Toko il y a un petit peu plus d'un an. En demi-finale des JO où les Nippons étaient donc à domicile. Et c'est l'Espagne qui s'était imposé en demi-finale aux prolongations grâce à un but de Marco Asensio. Et on a de nombreux joueurs là sur le terrain qui avaient joué notamment cette rencontre. Avec Asensio, Unai Simon, aussi le gardien. Eric Garcia qui est sur le banc. Pao Torres qui est lui titulaire. Tout comme Pedri. Dani Olmo aussi qui avait pris part à ce match. Et du côté japonais. C'était 10 des 16 joueurs impliqués dans cette demi-finale. Qui sont dans la sélection japonaise aujourd'hui. Donc deux équipes qui se connaissent quand même grâce à cet affrontement. Et il y a un an. Donc on a aussi un sentiment de revanche chez quelques joueurs japonais. Qui s'étaient fait éliminer des JO chez eux. Par cette sélection espagnole. Alors qu'attention on revient vers Unai Simon. Mais le ballon n'est pas très précis. Il va être obligé de jouer un petit peu plus long sur César Spiliqueta. Spiliqueta qui regarde ce ballon. En zone des longues line de touche. Il trouve Gavi au milieu de terrain. Qui lui va le perdre au détriment de Morida. Qui a cherché Itakura derrière. Mais Itakura a raté son contrôle. Et c'est Dani Olmo qui peut en profiter. Un petit peu d'espace pour Dani Olmo. Qui va rentrer dans le camp japonais. Il a voulu lancer Morata. Mais ils ne se sont pas compris. Les deux joueurs espagnols. Morata qui n'avaient pas senti cet appel. Le ballon est directement dans les camps du gardien japonais. Qui peut relancer rapidement sur Ito. Qui a essayé de jouer le petit pont. En zone A longues line de touche sur Baldé. Baldé ne s'est pas laissé faire. Il a récupéré ce ballon. Il a pu transmettre très vite à Busquets. Ce qui lui va poser un petit peu le pied sur ce ballon. Et revenir jusqu'à Spelicueta. Alors que oui là depuis 3-4 minutes. Les japonais arrivent à récupérer le ballon. Ne serait-ce qu'un petit peu plus vite. Que depuis. Sur l'entame de match. Même si pour l'instant. Les phases de possession japonaises se font très rares. On a pied de Morata qui va éclairter à gauche. Sur Dani Olmo en zone A longues line de touche. Dani Olmo qui va revenir. Sur Pedri. Pedri González le joueur du FC Barcelone. Pour Rodri. Dans le pont central. Jusqu'à César Spelicueta. Il ne peut pas trouver Nico Williams. Donc il va revenir à l'intérieur pour Busquets. Quelle facilité. On se répète. Mais garder le ballon pour les Espagnols. Ça semble vraiment naturel. On a l'impression à chaque fois de voir une passe à 10. De voir un entraînement carrément du match des joueurs espagnols. Tellement ça paraît facile de garder ce ballon pour la Roja. Dans les pieds. De Rodri pour Pau Torres. Alors quoi du côté allemand. C'est toujours pareil. Toujours 1-0 pour les allemands. Les allemands qui sont toujours qualifiés. Qui sont 2e. Qui affronteraient donc le Maroc. En 8e de finale. Et là c'est Serge Gnabry qui a ce ballon dans les pieds. Ils sont très hauts sur le terrain. Les allemands et dominent de la tête et des épaules. Une équipe du Costa Rica. Qui est en grande difficulté comme il l'avait été. Face aux Espagnols. Une équipe d'Espagne qui s'assouvre. Il y a les matchs de poules dans cette Coupe du Monde. Là c'est encore une phase de possession des Espagnols. Avec Pedri. Pour peut-être chercher en profondeur. Cette fois-ci ils ne sont pas compris avec Daniel Olmo. Le ballon sera trop long. Il va filer jusqu'à Itakura. Et le gardien Konda qui va chercher au milieu de terrain. Ils essaient de relancer course et bien les japonais. Avec Tanaka pour Ito. Mais ils sont vite pressés. Mais c'est bien joué ça. La part d'Ito qui retrouve Tanaka. Au milieu de terrain. Pour essayer de se sortir du gros pressing espagnol. Et on va réussir à trouver peut-être Nagatomo sur le côté gauche. Et dans la transversale du clubité de Maya Yoshida. Il était mal ajusté. Ça a été touché par l'Espagne. Mais le ballon toujours dans les pieds japonais. En zone B. Avec Morita qui va revenir derrière. Ça leur fait du bien. Au Japonais de garder un peu ce ballon. De faire une petite phase de possession. D'une vingtaine de secondes là. Morita sur le côté gauche. En zone B. Kamada balle au pied. On n'arrive pas par contre à se retourner du côté japonais. Mais c'est quand même bon pour eux de garder un peu ce ballon. Taniguchi. Le numéro 3. Qui est là toujours en zone B. Il a cherché Morita contre l'un peu raté. Il tacle ce ballon. Morita. Est-ce qu'il y aura une faute ? Non il n'y aura pas de faute. Mais le ballon est perdu. Finalement récupéré par Taniguchi. Qui trouve Maeda. Qui a voulu déviant une touche vers Kamada. C'est raté de la part de l'attaquant japonais. Ballon récupéré par les Espagnols. Je le disais à des Espagnols qui la face de poule de Coupe du Monde. Ils ont remporté 8 de leurs 9 derniers matchs de poule en Coupe du Monde. Le dernier accro qui remonte à 2008. Un match de face au Maroc. On s'en souvient de 2 où ils avaient failli perdre ce match. D'ailleurs les Espagnols. Allons dans les pieds d'Unai Simon. Avec des japonais qui essayent d'être plus haut. Qui essayent de presser à l'image de Kamada. Qui va presser Rodri. Mais Rodri avec sa qualité technique. Qui va trouver sa zézard Spilicueta sur le côté droit. Busquets au milieu de terrain. Sergio Busquets le capitaine espagnol. Qui peut s'avancer. Le score on s'en va le retrouver. A gauche sur Spilicueta. Alors qu'il a subi une faute de Maeda. Qui est arrivé un petit peu en retard. Qui lui a marché sur le pied gauche. Il reste au sol Sergio Busquets. Maeda qui va venir s'excuser d'Aizen Maeda. On va voir ça avec son pied gauche. Il a marché sur le bout du pied de Busquets. Mais ça ne méritait pas un carton en tout cas. Il en rajoute peut-être un petit peu le milieu de terrain. L'expérimenté milieu de terrain du FC Barcelone. Et de la Roja. On va pouvoir se relever tranquillement. Sergio Busquets. Alors qu'on nous remonte le but espagnol. Sur ce superbe centre. De César Spilicueta. Il était un petit peu à l'angle de la surface. En zone B. Avec son pied droit. Il a brossé ce ballon. Jusqu'à la tête d'Alvaro Morata. Qui a conclu facilement. Trois buts en trois matchs. Pour Alvaro Morata. Qui fait partie des meilleurs buteurs. De cette compétition. Lui qui était parfois décrié. De l'autre côté des Pyrénées. Alvaro Morata. C'est vrai que des fois il est assez. Comment dire. C'est un constant. Il peut rater des choses. Des choses assez simples. Pour un joueur de sa qualité des fois. Mais ça reste quand même un attaquant. Qui peut claquer des buts. Et on le voit sur ce début de compétition. Et ça reste surtout le seul. Attaquant de métier. Que possède la sélection espagnole. On sait que c'est Asensio aussi. Qu'il avait effectué un petit peu ce poste. Sur les premiers matchs. Mais c'est pas son rôle. Son rôle de base. Marco Asensio. Là qu'attention. Moussiala dans la surface des Allemands. Moussiala qui peut tirer. Est-ce qu'il a subi la faute ? Non. Il a tiré à côté. C'était fait des frappes. Raccodera un 6 mètres. Pour le Costa Rica. Mais ça se rapproche du côté d'Allemands. Du côté des Allemands. Qui essayent de faire le break. Face à cette équipe du Costa Rica. Pour être à l'abri rapidement. Pas où Torres. Les Espagnols qui eux ne cherchent pas vraiment pour l'instant à faire le break. Ils conservent vraiment ce ballon pour l'instant. Les Espagnols qui l'ont perdu. Mais encore une fois. Ils vont le récupérer très vite. Grâce à leur contre-pressing plutôt très efficace. Le ballon récupéré par Pedri. Qui peut revenir derrière jusqu'à Pao Torres. Le défenseur de Villarreal. Qui on l'attendait pourquoi pas en défense centrale. Finalement c'est Laporte qui a joué les deux premiers matchs. Au côté de Rodri. Il a préféré mettre Rodri. Luis Enrique. Pour avoir sûrement un gauche et un droitier. Au sein de cette défense centrale. Mais ce soir il a un peu de temps de jeu. Pao Torres. En l'absence de Laporte. Qui est laissé un petit peu au repos. Onasim qui est pressé par Maeda. Est-ce qu'il va... Il est pressé. Là il va prendre des risques. Le gardien de Bibao. Il a finalement réussi à relancer sur Espili Guetta. Mais il a réalisé un ou deux crochets qui auraient pu être dangereux. Alors que Nico Williams va être lancé en profondeur. C'est bien couvert par Yoshida. Qui revient jusqu'à son gardien. Qui peut dégager. Jusqu'à Nagatomo. Qui a gagné son diaphasaga. Il y a un petit peu de champ pour Nagatomo. Qui lance en profondeur Kamada. Qui est peut-être encore une fois en position de hors-jeu. Le drapeau ne s'est pas levé. Pour le joueur de Francfort. Qui est en zone D. Finalement on a entendu qu'il fasse sa course en profondeur. Qui contrôle ce ballon. Et l'arbitre a finalement levé son drapeau. Ce sera un coup franc pour les Espagnols en zone D. Daishi Kamada. Qui était parti un peu trop tôt. Alors qu'on revoit cette prise de risque d'Unaissima. Et qui cherchait une solution au milieu de terrain. Qui ne l'a pas eu. Et qui a fait un crochet sur Maeda. Qui a failli être dépossé du ballon. Finalement il a réussi à trouver l'online de touche à Spilicueta. Grâce à sa grande qualité technique. C'est une des raisons pourquoi il est tutélaire aussi au Naissimone. Louis Cédric et c'est qu'il peut compter sur un jeu au pied très performant. De son gardien. De son gardien basque. Le ballon dans les pieds de Rodri. Encore une fois les Espagnols qui vont prendre leur temps pour remonter doucement. Mais sûrement ce ballon en zone D. Avec Pao Torres qui revient vers Rodri. Spilicueta sur le côté droit. Nico Williams qui va essayer de rentrer à l'intérieur. Il a joué le petit pont là sur Nagatomo. Il l'a raté. Le ballon récupéré par Morita dans le rond central. Jusqu'à Kubo. Où le joueur de la Real Sociedad qui va essayer maintenant de traverser le terrain pour rejoindre la zone C. Où il trouve Kamada qui retrouve Kubo. C'est bien fait ça au milieu de terrain. On va jouer jusqu'à Nagatomo sur le côté gauche. Qui va pouvoir centrer en retrait avec son pied gauche. C'est Kubo qui a le ballon dans la surface. Il essaie de se retourner. Pourquoi pas attaquer Fuso Kubo. Il va revenir jusqu'à Nagatomo sur le côté gauche. Kubo en une nouvelle fois balle au pied. C'est de lui aussi qu'il peut venir. Pourquoi pas un éclair de génie de la part des Japonais. Il trouve Morita au milieu de terrain. Morita qui va revenir derrière jusqu'à Taniguchi numéro 3. Mais là les Japonais qui pour la première fois de ce match arrivent à garder le ballon dans le camp espagnol. On va pas le perdre sur le bon pressif de Gavi. C'est bien joué de la part de Morita et de Tanaka. On trouve Kamada sur le côté droit. Il va trouver Ito maintenant en zone D sur le flanc. Kamada qui va pouvoir entrer en la surface cette fois-ci. Il va tirer. Bien défendu de la part de Pao Torres qui contre ce ballon. Ce sera une touche pour les Japonais en zone D. Très près du poteau de corner. Mais là on a vu une des premières frappes japonaises avec Daishi Kamada. qui à la suite d'un compte favorable avait réussi à s'infiltrer dans la surface à partir de la zone D. Et sa frappe était de toute façon assez molle et elle a été contrée par Pao Torres. Touche pour les Japonais. Et c'est Ito le joueur du Stade de Reims transféré de Genk en Belgique au Stade de Reims l'été dernier. pour 10 millions d'euros qui réalisent un début de saison intéressant en Champagne. Touche perdue finalement par les Japonais. Et ça va revenir pour une touche pour Alejandro Balde. Sur le côté gauche espagnol. On voit le sélectionneur japonais à Jimmy Moriasu qui se pose toujours des questions. Parce que souvent il discutait avec son adjoint peut-être des changements qui ont lieu de la mi-temps. On sait qu'il n'hésite pas entre les matchs ou même au cours des matchs à réaliser beaucoup de changements. On a un groupe japonais assez homogène où on a peut-être 18-19 joueurs qui peuvent prétendre à chaque fois une place de titulaire. On voit que ça tourne beaucoup comme dans ce match où on a eu 5 changements dans le départ par rapport au match. Passo Costar et qu'il y a Dani Olmo sur le côté gauche. Il va trouver Pedri qui rentre en zone à Pedri. Il a essayé de jouer la 1-2 avec Dani Olmo. C'est finalement Morata qui a trouvé le milieu de terrain. Qui va écarté à droite jusqu'à César Aspili-Cueta. On est en zone des César Aspili-Cueta pour Gabi au milieu de terrain. Qui n'a pas pu transmettre à Sergio Bosque qui a été forcé de revenir jusqu'à Rodri, Pao Torres. Ils sont dans le camp là vraiment japonais. Mais Pao Torres ça voulait chercher un ballon au-dessus de la défense. C'était trop compliqué. Là on a eu le gant du gardien japonais qui essaie de le lancer loin devant. Camada ce ballon était mauvais de la part du gardien Gonda. Ce ballon n'était pas très bon de son dégagement. Et ça a été très vite récupéré par Pao Torres. Et la défense espagnole qui peut relancer une phase de possession. Toujours 1-0 aussi du côté du Costa Rica et l'Allemagne. Il reste 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Et des Allemands toujours aussi pressants. Mais qui n'arrivent pas à faire le break dans cette rencontre. Et qui peuvent rester à la merci d'un éclair de génie costaricain. De l'autre côté là on est à la 38ème minute entre le Japon et l'Espagne. Les Espagnols toujours premiers de ce groupe. Si on rappelle rapidement le classement virtuel de ce groupe. C'est l'Espagne qui est première avec 7 points. Et l'Allemagne qui est deuxième avec 4 points. L'Allemagne qui a rencontré donc les Marocains. En 8ème de finale alors que les Espagnols joueraient les Croates. Deux belles rencontres en prévision. Même si rien n'est joué. Il n'y a qu'un but d'écart sur les deux pelouses. Et tout peut encore se faire. Alors qu'on a le premier carton du match pour le numéro 4. Kou Itakura. Qui est là arrivé en retard sur Pedri. Il était monté haut le défenseur japonais. Il était dans le camp espagnol en zone D. Et cette très belle fin de deux corps de Pedri. Qui a totalement désarçonné le pauvre Kou Itakura. Qui a pris le carton et qui sera suspendu en cas de potentiel 8ème de finale du Japon. C'est une mauvaise nouvelle en plus du score pour les Japonais. Lui qui a été titulé lors des 3 matchs du Japon en défense centrale à Itakura. Pedri qui va essayer de chercher Nico Williams sur le côté droit. Nico Williams qui est obligé de revenir dans son camp en zone C. Pour l'Asse Aspi Koueta. Aspi Koueta Rodri. Rodri pour pas autoresse les deux centraux. L'Espagnol qui touche aussi beaucoup de ballons. Alors qu'on a eu une situation là pour les Costaricains. Qui se sont retrouvés en 1 contre 1 face au gardien. C'était Fuller Spence le numéro 4. Qui s'est retrouvé à la suite d'une grosse erreur de Rudiger. Qui s'est retrouvé dans la surface en 1 contre 1 face à Neuer. Et sa frappe a été déviée par le portier de la Manchester. Mais attention à cette sélection du Costa Rica. Et là cette fois sur le corner c'est encore une fois New York obligé de s'employer pour dégager ce ballon. Trop facile là la défense allemande entre le latéral gauche Rome et Rudica. Ils ne se sont pas compris. Et ça a failli profiter au Costa Rica. Qui là en cas de match nul serait qualifié. Les Costaricains s'ils marquent maintenant. Ils repassent deuxième et ils sont qualifiés. Donc clairement ils ont quelque chose à jouer. Cette sélection qui... Même si là sur la première mi-temps de ce qu'on en a vu. On a eu très peu d'occasion. Il en suffit d'une pour que le Costa Rica repasse devant les Allemands. Attention à la Mannschaft. On se reconcentre nous sur notre match avec les Espagnols. Là si on a fait une pause de 1 minute. On a toujours la même situation avec Pao Torres qui est en zone D. Et qui cherche toujours Sergio Busquets. Cette fois-ci le ballon est perdu. Par le capitaine de la sélection espagnole. Récupéré par Tanaka. Ça se bat au milieu de terrain. Là on a un duel aérien entre Gaby et Taniguchi. Qui a pris ce moment de la tête à Taniguchi. Mais ça va revenir. Finalement on a le pied espagnol avec Nico Williams. Qui lui va refaire un tour pour Rodri et Pao Torres. On a encore une situation dans la surface allemande. Là l'attaquant du Costa Rica qui n'a pas pu reprendre un centre. Mais là ça fait 3-4 minutes que les joueurs du Costa Rica sont dans le camp allemand. Et on voit que cette défense allemande est vraiment fébrile. Décalé un petit peu, mise en danger. Dani Olmo sur le côté gauche. Pour l'Espagne un très beau sombrero sur Hito. Il a essayé de rentrer dans la surface, de centrer. Jourdanie Olmo. Ballon dans les pieds. Il est en zone A sur le côté gauche. Est-ce qu'il va réussir à centrer ? Non finalement il va profiter de Baldé qui était venu dans son dos. Pedri. Pedri toujours en zone A à l'angle de la surface. Il va chercher à l'opposé. Aspilicueta qui est à la même position de là où il avait dressé un centre pour le premier but. Aspilicueta sur le côté droit. Qui va venir sur Sergio Busquets. Pau Torres. On revient en zone A jusqu'à Alejandro Baldé. Après de la ligne de douche. Le défenseur gauche. UFC Barcelone qui avait trouvé Busquets. Il a une fois perdu ce ballon mais il le récupère très vite. Sergio Busquets. Qui là est au milieu de terrain. Il va trouver Dani Olmo dans la surface. Dani Olmo qui peut frapper. Beau tacle d'Etaniguchi qui s'était jeté pour contrer ce ballon. Savoir n'en est plus à l'espagnol. Attention c'est pas fini. Pour la défense japonaise il va falloir rester au contact là. Ne pas encaisser de but avant la mi-temps. Pour les japonais ça serait dur de revenir à 2-0. Aspilicueta là ils sont beaucoup plus pressants. Les espagnols qui eux par contre essayent de faire le break avant la mi-temps. Sergio Busquets pour Pedri. Ils sont très compacts là les japonais. C'est dur de les passer. Donc on va essayer d'aller jusqu'au côté gauche avec Baldé. Qui lui va revenir vers l'axe. Pedri pour Rodri. On revient à droite avec Aspilicueta. Et ça va filer jusqu'au gardien. Qui est Unai si. Alors que là on aura un corner pour les allemands. Une minute de temps national si j'ai bien vu entre Costa Rica et Allemagne. C'est assez peu. Mais c'est vrai que sur ce que j'ai pu en voir. Il y a eu très peu de temps bas entre Costa Rica et l'Allemagne. Un match plaisant. Alors que ce match entre le Japon et l'Espagne. Et lui, je ne sais pas qu'il n'est pas plaisant. Mais on a moins d'adversité tellement les Espagnols confisquent le ballon. Encore merde. Pour l'Allemagne au deuxième poteau. Il ne pourra pas se reprendre ce ballon. Il me semble que c'était Thomas Muller au deuxième poteau. Liroxiané qui a voulu se faire face à Niklas Zoule. C'est dégagé par le Costa Rica qui peut avoir une contre-attaque. Attention la contre-attaque du Costa Rica. On est sur un 3 contre 2 là. Joel Campbell. Aïe 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 aïe. Ils ont trop tardé à jouer ce ballon. Et la défense allemande a pu se replier. Stéphanie Frappard qui siffle la mi-temps de ce match entre Costa Rica et l'Allemagne. Les Allemands mènent 1-0. Mais attention à ne pas donner des munitions au Costa Rica. Un ballon dans le milieu de terrain. Il y a une faute sur Gavi. Une faute du numéro 3 Taniguchi. Qui va lui aussi être averti par l'arbitre sud-africain de cette rencontre. Deuxième défenseur central japonais averti. On était là en zone B. Et Gavi qui est arrivé en avance sur Taniguchi. Qui s'est jeté et qui a fait la faute sur le très jeune milieu espagnol. Deux des trois défenseurs centraux japonais sont avertis. Et ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la sélection nippone. Quand on sait qu'ils vont devoir défendre toute la deuxième mi-temps sur les feufolets espagnols. Et puis il y en a aussi d'autres qui peuvent apporter sur le banc de la Roja. On pense notamment à Marco Asensio qui avait joué les précédents matchs. Ou aussi à Ferran Torres qui avait été buteur contre le Costa Rica. Le ballon dans les pieds de Pau Torres. On va bientôt atteindre la fin du temps réglementaire. Alors qu'on a une nouvelle faute de Yoshida le capitaine. Qui est arrivé en retard sur Morata. Et un nouveau carton pour le Japon. Sorti par Victor Gomez. Là il le sort plutôt vite je trouve. Mais Yoshida il est vraiment pas d'accord. Il estime que Morata en a rajouté. Morata qui avait été trouvé deux jeux. Qui a fait une remise dans une touche avec son pied droit. Et Yoshida qui est arrivé un petit peu en retard. On va la revoir. Ouais c'est très très léger. Là le carton qui est sorti très rapidement de la poche de Victor Gomez. Et qui s'est laissé un petit peu abusé par Morata. Qui est très vite tombé au sol et qui a hurlé. Les trois défenseurs centraux sont avertis du côté du Japon. Entre Yoshida, Taniguchi et Itakura. Et c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ils vont devoir faire très attention maintenant en deuxième mi-temps. S'ils ne veulent pas finir la rencontre à 10. Alors qu'on a atteint la fin du temps réglementaire. On va voir combien de temps. Comme la rencontre entre le Costa Rica et l'Allemagne. On aura une minute de temps initiale. Qui prouve que le match est quand même assez... On a très peu d'arrêt de jeu. Dans cette rencontre. Même si on a eu peu de grosses occasions entre le Japon et l'Espagne. Il y a eu peu d'arrêt de jeu. On aura donc seulement une minute de temps initiale. Peut-être une dernière occasion pour César Aspilicueta. Qui va rentrer dans le camp japonais. Avec Iñaki Williams maintenant sur le côté gauche. Sur le côté droit par contre. Il va essayer de rentrer dans la surface. Iñaki Williams qui a voulu centrer fort. Le centre était trop haut. Et ça va filer jusqu'en touche à l'opposé. Il me semble. Il réclame un corner lui. Nico Williams. On va voir ce que signale l'arrivée sud-africain Victor Gomez. Ce sera peut-être un corner. Oui c'est Danny Olmo. qui va aller tirer ce dernier corner. De la première mi-temps. En zone A. Danny Olmo qui va le tirer rentrant le genre du RB Leipzig. Pourquoi pas essayer de passer à 2-0 juste avant la mi-temps. Ça serait une très bonne opération pour les Espagnols. C'est clairement la dernière. On a atteint les minutes additionnelles. Danny Olmo qui lève son ballon vers le centre. C'est sorti de la tête par un défenseur japonais. Ça se bat à la retombée. Mais Victor Gomez ne laissera pas une seconde en plus. Mi-temps entre ces deux équipes. C'est la mi-temps sur les deux rencontres. L'Espagne met 1-0 face au Japon sur un but d'Alvaro Morata. Un but d'Alvaro Morata à la 11ème minute. Alors que les Allemands eux mènent 1-0 sur un but de Serge Gnabry à la 8ème minute face au Costa Rica. Ce qui fait que pour l'instant nous avons l'Espagne en tête à 1 point. Et les Allemands second à 4 points. Les Allemands qui sauvent leur pôle. Eux qui étaient un petit peu en mauvaise position avant ce match. Il va rester 45 minutes à jouer des deux côtés. Mais pour l'instant c'est bien les deux favoris de ce groupe. L'Espagne et l'Allemagne qui sont devant. Et c'est mérité au vu des deux premières mi-temps. On va faire une petite pause de 15 minutes. Et je vous retrouve pour les secondes périodes de ces deux très belles rencontres. On se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce Japon-Espagne. L'Espagne qui mène 1-0 dans cette rencontre. Et qui est pour l'instant première de ce groupe. Alors que l'Allemagne de son côté mène 1-0 face au Costa Rica. Et prenons la deuxième place provisoire de ce groupe. On va avoir deux changements. Du côté japonais dès le début de cette deuxième mi-temps. C'est Mitoma. Le numéro 11 il me semble qui va remplacer Nagatomo. Et Doan. Le joueur de Fribourg qui remplace Kubo. Kubo qui était un petit peu le seul je trouve à avoir réussi à quelque chose en premier mi-temps. A se montrer un petit peu. Le sélectionneur japonais a décidé de le sortir. Hajime Moriyasu qui est en l'avenir au premier mi-temps. Il prenait des notes. Il n'avait vraiment pas l'air satisfait de son équipe. Il a fait deux changements dès la mi-temps. Et du côté espagnol on a un changement aussi. C'est Dani Carvajal qui est rentré sur le côté droit à la place d'Aspili Koueta. Pour peut-être un petit peu aussi reposer Aspili Koueta. Qui n'est plus tout jeune le joueur de Chelsea. En tout cas Carvajal sera sur le côté droit. Et on n'a pas de changement de dispositif il me semble. Du côté japonais c'est bien le numéro 9. Mitoma qui est passé sur le côté gauche à la place de Nagatomo. Et Dohan qui sera sur le côté droit comme l'était en mi-temps Kubo. Pour vous rappeler rapidement les modalités de notre commentaire comme vous en avez d'habitude. On a divisé le terrain en 4 zones avec la zone A en bas à gauche. La zone B en haut à gauche. On suivra la ligne de touche. Et on aura la zone C en haut à droite. Et la zone D en bas à droite. Les japonais en maillot bleu et en short blanc. Attaqueront les zones A et B défendront les zones C et D inversement pour l'Espagne. Qui est tout en rouge. Là on voit le sélectionnaire Hajime Moriyasu. Qui comme je le disais a fait des changements très vite. On l'avait vu aussi lors de ces derniers matchs contre le Costa Rica. Il avait fait du changement aussi dès la mi-temps. Il n'attend pas quand il n'est pas satisfait de son équipe. Et là c'est Nagatomo et Kubo qui en ont fait les frais. On va voir comment ça se passe pour les japonais. Ils vont être obligés de marquer. Et pour l'instant un seul but. Vu que l'Espagne gagne seulement d'un but face au Costa Rica. Un seul but japonais les qualifierait grâce à leur victoire inaugurale face aux allemands. S'ils marquent un but là ils seraient au même nombre de points. A la même différence de but et au même nombre de buts marqués que les allemands. Mais vu qu'ils les avaient battus sur le premier match. Ils passeraient devant. Évidemment tout cela aussi dépend du match entre l'Allemagne et le Costa Rica. Qui a lui aussi repris. Avec il me semble un changement du côté allemand. C'est Klo Sturman qui est rentré. Mais je ne sais pas qui est sorti pour la Mannschaft. Le ballon récupère la Pao Torres qui dégage loin devant. Ce sera une touche pour les japonais. La première touche de ces deuxièmes mi-temps. Pour Taniguchi le défenseur central axial gauche des Samouraïs Blu. Les japonais qui vont devoir être plus pressants. Et là c'est Morita qui rate son dégagement. Morita qui a directement mis ce ballon en touche. Oui Dohan il est rentré sur le côté droit. Le petit joueur de Fribourg. Un très bon maniard de ballon aussi. Comme l'était Kubo. C'est un petit peu les mêmes registres. Gaucher et lier droit qui sont capables de faire beaucoup de choses avec leurs pieds gauches. Une très grande palette technique pour ces deux joueurs. On va voir si Dohan est plus en réussite que Kubo. Alors attention Maeda qui continue de presser le gardien. C'est Carvajal qui est pressé lui aussi par le nouvel entrant le numéro 9 japonais. Ça va presser encore une fois sur Anais Ibon. Et il va être obligé de dégager à gauche. C'est bien joué pour Baldé. Bonne récupération là de Maeda. Dohan à l'entrée de la surface qui va frapper pied gauche. L'égalisation japonaise. On l'avait dit. On l'avait dit le pied gauche de Dohan. J'en parlais il y a quelques secondes. Et ce très gros pressing japonais sur les espagnols. C'est Baldé qui perd ce ballon en zone B. Dohan sur son pied gauche qui peut rentrer à 20-25 mètres à l'angle de la surface en zone B. Il envoie un missile de son pied gauche. Unai Simon est transpercé à sa gauche. Ça vient prendre la lucarne à la gauche d'Unai Simon. Un partout le Japon est virtuellement qualifié. Quel début de deuxième mi-temps. Et quel coaching gagnant du coach Hajime Moriasu. Qui a lancé Ritsu Dohan. Qui lui a fait plaisir. Et qui permet au Japon de revenir un partout. L'Espagne qu'il y a froid dans cette deuxième mi-temps. On va revoir Unai Simon qui avait dégagé à gauche vers Alejandro Valde. Ce ballon un petit peu long. Il avait raté son contrôle et c'était récupéré par Ito. Et Dohan qui a déclenché un missile pied gauche. Quel frappe de Ritsu Dohan. Il était à 20 mètres à l'entrée de la surface. Et Unai Simon pas exempt de ton reproche je dirais là-dessus. La frappe devient forte quand même de Dohan. Il la touche mais il ne peut pas la sortir. Les mains pas assez fermes du gardien de Bilbao. Le Japon est potentiellement en huitième de finale. Et là c'est les Allemands qui vont devoir s'activer pour marquer un deuxième but face au Costa Rica. S'ils veulent se qualifier et attention aux Espagnols à ne pas perdre ce match. Le ballon est mis en touche par Taniguchi. Voilà Ritsu Dohan le petit numéro 8 de Fribourg. L'entrée gagnante. Et les supporters japonais peuvent célébrer dans les tribunes. Ils ont raison de le faire. Leur protéger son revenu. Et nous refont le coup de l'Allemagne. Ils étaient menés à 0. Ils l'avaient finalement emporté de 1. Ils étaient là menés à 0 pour l'Espagnol. Ils reviennent à 1 partout. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher la victoire ? On va voir s'ils continuent d'aller vers l'offensive. Ou s'ils essaient de gérer ce point du match nul les japonais. Et oui les Allemands qui vont forcément être mis au courant de leur côté que le Japon égalisé. Et qui vont devoir remarquer s'ils veulent repasser devant reprendre ses 2ème place. Et aller affronter le Maroc en 8ème de finale. Là on a dans les pieds sur le côté droit. Ditto qui rajoute un très beau contrôle. Il trouve à l'intérieur c'est maintenant Dohan. Encore une fois dans la surface sur son pied gauche. Il va finalement aller sur son pied droit à s'entrer au 2ème poteau. C'est le but ! Le 2ème but pour le Japon ! C'était confus et c'est finalement le nouvel entrée, le numéro 9, qui a finalement réussi à remettre ce ballon. Le but est refusé. Est-ce que le ballon est sorti ? On était sur le côté droit. Il y avait un centre de Ritsu Dohan. Et c'était repris par le numéro 9. C'était Mitoma qui est rentré sur le côté gauche. Là oui qui avait réussi à reprendre ce ballon du pied gauche. Le remettre dans la surface. Un but que le numéro 17 Tanaka avait réussi à conclure. On signale que le ballon est sorti. Ça va être revu à la VAR. Mais là c'est encore Ritsu Dohan qui avait fait la misère. Alejandro Baldé sur son côté droit. Il avait centré au 2ème poteau. Un rat de terre s'était passé devant tout le monde. Et Mitoma avait réussi à prendre ce ballon au 2ème poteau. Est-ce qu'il est sorti ce ballon ? Est-ce qu'il est sorti entièrement ? C'est dur à juger. Il semble finalement peut-être qu'il est sorti entièrement. Et Tanaka qui avait réussi à le remettre dans les buts. Est-ce que ça va être revu par la VAR ? Mais quelle rentrée. Là des deux rentrants c'était Mitoma et Dohan qui étaient sur l'action du but. Mitoma le joueur de Brighton qui est rentré en poste de piston gauche. C'est checké par l'arbitre et ses assistants VAR. Victor Gomez qui est à la mare sur l'oreille. Est-ce que ce but va être validé ? Est-ce qu'on peut juger que ce ballon est sorti entièrement ? Ça va être tout le travail des assistants VAR. Sergio Busquets qui est en disposition avec l'arbitre. Et là ça serait un coup de froid terrible sur la sélection espagnole. En tout cas il n'y a pas de position de hors-jeu. Vraiment ce qu'on regarde c'est est-ce que le ballon a franchi entièrement la ligne de sortie. Si c'est dur à juger car il tacle vraiment ce ballon Mitoma. Et on va voir si l'arbitre décide que ce but est validé ou non. En tout cas le check prend du temps. Ça veut dire que les arbitres sont vraiment indécis. Sur cette décision qui a une très lourde importance. Si ce but est validé les japonais passent premier de ce groupe. Et les espagnols sont en grand danger. Même si pour l'instant ils resteraient devant les allemands. A la différence de but. Eux qui avaient réalisé un carton face au Costa Rica. Ça prend du temps. L'arbitre Victor Gomez qui attend la décision de ses assistants. Et là c'est une décision très lourde d'importance. Que vont devoir prendre les assistants à la VAR. On voit Iroki Sakai aussi sur le banc. Qui ne tient pas en place l'ancien joueur de l'OM. Le latéral droit japonais. Il demande à Victor Gomez qui demande à Sergio Bosquets de ne pas interférer dans les décisions. Le but est validé pour le Japon. Deux buts à un. Les japonais repassent devant Tanaka. Aotanaka. Le milieu de terrain japonais qui permet au Japon de repasser devant. C'est totalement fou. Qu'est-ce qu'elle est folle cette équipe japonaise. Elle est vraiment incroyable. On l'a sentait totalement malmené en première mi-temps. Et là en 5 minutes en deuxième mi-temps. Ils ont refait leur retard. Et ils mènent face à la grande sélection espagnole. Qui elle n'a pas du tout été sereine en défense. Deux un pour le Japon. Grâce à Aotanaka. Et encore une fois le coaching gagnant. C'est Ritsu Douane qui est à l'origine de ce but. Et c'est Mitoma qui est à la passe décisive. Tanaka qui a inscrit ce but de un pour le Japon. Qui est actuellement premier de ce groupe. Et on voit des larmes sur les joues des supporters japonais. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à réaliser. Les espagnols qui vont avoir maintenant 40 minutes pour se remettre la tête à l'endroit. Même si pour l'instant ils sont toujours en tête de ce groupe. Ils sont à plus 6 en différence de but. Alors que les allemands sont à 0. Donc c'est clairement pour l'instant les allemands en cas de victoire japonaise. Les allemands qui devraient battre les joueurs de Costa Rica par un grand monde de buts d'écart. Ce qui n'est pas fait même si la Leroy s'en est un ballon dans la surface. C'est dégagé. Il n'y a toujours pas de but entre le Costa Rica et l'Allemagne. On est à 55 minutes de jeu. Alors que Louis Sénrique est furieux sur son banc. On peut le comprendre. Et les supporters espagnols qui eux sont totalement dubitatifs sur le banc. Alors que les supporters des Samouraïs Blue eux s'en donnent à coeur. Et peuvent chanter les japonais actuellement premiers de ce groupe. Si on nous l'avait dit avant cette début de phase de groupe. Que les japonais seraient devant à 30 minutes de la fin de cette phase de groupe. Devant les allemands et les espagnols. Personne n'y aurait cru. Et pour l'instant les nippons réalisent cet exploit. Alors que c'est full crook le buteur allemand lors de la rencontre à Salue Espagne. Qui est rentré en jeu. Pour essayer de permettre aux allemands de... Il faut qu'ils marquent des buts. De toute façon là ils n'ont plus leur destin entre les mains. Mais il faut qu'ils essaient d'empiler les buts. Pour si jamais ça se joue à une quelconque différence de but. Alors que là on a une faute au milieu de terrain. Et un gros duel de la tête. C'est Tanaka il me semble qui a été heurté violemment. Par Pao Torres. Il est en zone B. Il reste au sol. Alors on a un violent choc au niveau du visage. On espère que ça va aller pour le buteur. Mais ouais on appelle directement les soigneurs. On sait qu'ils sont très attentifs les arbitres au choc des contre-têtes. Ça peut être très dangereux. On en a vu de nombreux depuis le début de cette compétition. Alors qu'on a un ballon dangereux pour les allemands dans la surface. Pour Joshua Kimmich. Il va ressortir jusqu'à le Roi Sané. Alors qu'on va revoir peut-être ce but. Ça partait de Ritsu Dohan. Et de Ito. Et c'était Tanaka aussi qui était à l'origine. Qu'il avait trouvé Ritsu Dohan dans la surface. Ce centre au deuxième poteau à raté. Que le numéro 9 peut reprendre. Et pour Tanaka au centre. Ils sont en retard les défenseurs espagnols. Sur toute le long de cette action. Et Ritsu Dohan qui avait mis ce superbe ballon. Une longue attente de la VAR. Et on a vu cette délivrance pour les joueurs et les supporters. Tout le banc japonais qui était debout à attendre ce siècle. On a même vu des joueurs japonais rentrer sur la pelouse. C'est Nagatomo l'expérimenté joueur qui est sorti à la mi-temps. Qui a laissé sa place à Mitoma. Qui est passeur décisif sur ce but du Japon. Luis Enrique est clairement dépité sur son banc de touche. Le jeu va pouvoir reprendre des changements. Du côté espagnol. Sinico Williams qui va laisser sa place sur le côté droit. à Ferran Torres et Morata. Le buteur de la Roja qui va sortir aussi pour Asensio. Et on va retrouver un trio que l'on a vu titulaire lors du deuxième match face à l'Allemagne. Avec Asensio, Dani Olmo et Ferran Torres sur le flanc de l'attaque de cette équipe espagnole. Morata qui aurait été buteur pour son troisième but pour la compétition. Mais c'est malheureusement un peu la seule action. On l'aura vu l'attaquant de l'Atletico Madrid. Qui laisse sa place pour en encore un peu plus d'une demi-heure à jouer. Mais là ils sont clairement douchés les espagnols. A toute façon on va pas prendre le risque. Ils sont à leur surface à essayer de relancer le pressing japonais. Les japonais qui continuent à presser très haut. Ce qu'ils n'arrivaient pas à faire en premier mi-temps. Là même s'ils mènent ils continuent de presser très haut le gardien et les défenseurs espagnols. Qui sont du coup beaucoup plus gênés dans leur relance. Et qui perdent des ballons beaucoup plus vite. Le ballon est rendu à Ito. Qui va trouver au milieu de terrain Morita. Qui perd un nouveau ballon. Qui le rend à Ferran Torres pour son premier ballon. Bref, Pilius, Cadane, Carvajal. Et Rodri pour Bousquet. Rodri on est dans la zone B maintenant. Avec Alejandro Valde. Le défenseur du FC Barcelone. Avec Olmo on revient derrière. Jusqu'à Pao Torres. Mais là les espagnols ils ont pu pouvoir prendre autant leur temps qu'ils le faisaient. En première mi-temps. Où ils avaient de très longues phases de possession. Là ils vont évidemment avoir encore du temps. On l'a dit il reste plus d'une demi-heure. Mais il va falloir quand même réussir à aller égaliser. S'ils veulent maintenir cette première place. Et s'ils ne veulent pas affronter les Marocains. En Espagne-Maroc. Ça ne serait vraiment pas un cadeau pour les espagnols. Cette équipe du Maroc. Qui est très performante en ce début de compétition. Les Japonais. Qui affronterait donc les Croates. Parce que là aussi ça nous donnerait un très beau match. Entre deux équipes joueuses. Et deux équipes très agréables. A regarder les Croates et les Japonais. Ballon dans les pieds de Rodri. Dans le rond central. Qui va avancer. Il va rentrer dans le camp japonais en zone D. Rodri le joueur de City pour Carvajal. Obligé de revenir derrière. Encore une fois le bon pressing de Daishi Kamada là. Alors qu'on a un but. Mais c'est complètement fou. Le but du Costa Rica face aux Allemands. Un but partout. Les joueurs du Costa Rica. C'est le numéro 17. Je n'ai pas son nom sur les yeux. Mais c'est le numéro 17 du Costa Rica. On va revoir cette action. Le Costa Rica revient partout. Le Costa Rica est là. Alors on se parle à égalité de points avec l'Espagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Que le Costa Rica est devant l'Allemagne. Il y a égalité de points avec l'Espagne. Même si pour l'instant les Espagnols sont encore devant à la différence de but. Mais dites vous qu'encore un but du Costa Rica. Et le Costa Rica serait qualifié avec le Japon. On va revoir ce but qui était parti de Campbell. Et c'est très bien joué. C'est dans la zone B. On est au centre. On prend ce ballon d'à-tête. Et l'erreur de Neuer qui relâche ce ballon. Après une tête venue d'un attaquant costaricain dans la surface. Neuer qui relâche ce ballon. Et ça revient jusqu'au numéro 17. C'est l'avant-centre du Costa Rica. Qui vient conclure du pied droit dans les 5m50. Les deux rencontres sont totalement relancées. On vit quelque chose de fou. Et cette coupe du monde. Et on ne cesse d'être surpris dans cette coupe du monde. Pour le bonheur de tous les amoureux du football que nous sommes. Et les petites nations qui embêtent les grosses nations. Et c'est aussi ça que l'on veut voir. Des surprises des équipes qui jouent complètement décomplexées. Là à l'image du Costa Rica et du Japon. Elles n'avaient rien à perdre. Et elles réalisent des performances tout simplement incroyables. Les supporters allemands qui sont totalement là perdus dans les tribunes. Le Costa Rica est un but d'une qualification. Parce que clairement à la différence de but par contre ils ne pourront pas passer devant les Espagnols. Ils avaient pris une gifle lors du premier match. Et il faut qu'ils arrivent à aller gagner ce match s'ils veulent passer devant les Espagnols. Il va rester aussi une demi-heure au Costa Rica. C'est totalement invraisemblable. Ce que l'on vit ce soir. Entre dans ce groupe E. Qui l'aurait cru à l'aube de ce groupe. Quand on a vu le tirage au sort avec deux équipes qui semblaient vraiment plus faibles. Contre deux cadors européens que sont l'Allemagne et l'Espagne. Qui là vont avoir une demi-heure pour sauver leur peau. Dans cette coupe du monde. Ballon dans les pieds de Pedri. Qui perd encore une fois ce ballon. Récupéré par Morita Isba avec Gavi. C'est Pedri au final qui récupère ce ballon pour Dani Carvajal sur le côté droit. Carvajal pour Ferran Torres. L'une de la ligne de touche Ferran Torres. Qui va essayer de déborder en zone D. Ferran Torres qui est bien cerné par Morita il me semble. C'était Mitoma. Finalement le ballon dans le centre. Mais c'est récupéré par les Japonais. Mitoma qui a ce ballon. Qui va gagner la touche par Gavi. Ce sera une touche pour le Japonais. En zone D des Japonais. Qui eux non plus à se presser. On va voir la rentrée du numéro 18. Il me semble que c'est Asano. C'est ça l'attaquant Takuma Asano. Qui va rentrer à la place de Moeda. Qui a fait beaucoup d'efforts devant. On peut comprendre qu'il laisse sa place. Alors qu'on a grosse action du côté de l'Allemagne. Le poteau de Jamal Moussiala. Keylor Navas sauvé par son montant gauche. Sur cette frappe du pied gauche dans la surface du jeune prodige du Bayern de Munich. Toujours 1-1 entre le Costa Rica et l'Allemagne. Ça va s'emballer dans les deux rencontres. Dans la demi-heure qui nous reste. Ça va être extrêmement agréable à voir entre ces quatre nations. Qui vont se battre jusqu'au bout pour aller chercher la qualification. Moussiala encore une fois. Qui trouve Thomas Müller qui peut frapper. Ça passe au-dessus. Corner pour la Mannschaft. Qui là est revenu après la légalisation du Costa Rica. Avec de bien meilleures intentions. Des intentions beaucoup plus offensives et pressantes. Pour aller chercher cette victoire. Et maintenant même une victoire allemande. Les qualifierait pas avec cette victoire du Japon. Où il faudrait qu'ils arrivent à inscrire beaucoup de buts. Mais ils ont vraiment plus du tout leur destin entre les mains. Et ça va dépendre de ce match le Japon et l'Allemagne. Ce match où le ballon va être récupéré par Kamada. Pour le nouvel entré en Takuma Asano. Qui est en zone high. Il talonne très bien. Ça joue bien. C'est Ito qui est trouvé dans la surface. Ito qui arrive à centrer vers Kamada. La bonne sortie d'Unaï Simon qui peut prendre ce ballon. Oh là là. Alors du côté de l'Allemagne. Ça n'arrête pas des deux côtés. On a des actions non-stop. Et c'était Rudiger qui était dans la surface du Costa Rica. Qui avait essayé de reprendre ce centre de Kimmich. Et il a raté sa remise. Rudiger ça passe à gauche du but de Keylor Navas. Alors qu'il était dans les 5m50. Là le défenseur de Chelsea. Et ça touche encore une fois. Il me semble que ça effleure le poteau. Les costaricains qui ne sont pas malheureux dans ce match. Ça fait deux poteaux coup sur coup. Deux montants touchés par la Mannschaft. Toujours un partout. Et les joueurs du Costa Rica qui peuvent encore y croire évidemment dans cette fin de match. Et même si là ils ont commis la faute. Stéphanie Frappard qui signa une faute sur Niklas Zoulu. Alors que le ballon l'a récupéré par les Japonais. Avec Mitoma qui peut se projeter. Il est dans le milieu de terrain. On rentre dans le camp japonais. Avec Dohan encore une fois sur son pied gauche. Et qui va réussir à tirer. Et Rizou Dohani ne peut pas tirer. C'est récupéré par les Espagnols en zone B. Avec Dani Olmo. Qui est pris par Ito. Mais il est passé le milieu de l'Epsic. Et cette fois-ci il est contré par Yoshida. Maya Yoshida le capitaine qui a bien venu fermer sur ce côté droit. Le long de la ligne de touche. On était en zone B. Ça serait une touche pour cette équipe d'Espagne. Qui va devoir refaire son retard s'ils veulent reprendre leur première place. Marco Asensio le nouvel entrant qui touche l'un de ses premiers ballons. En zone C. Au milieu de terrain pour Pellerie. Pour Rodri maintenant. Qui rentre dans le camp japonais. Qui va rejouer avec Pedri. Asensio il se trouve bien là au milieu de terrain. C'est jusqu'à Dani Olmo. Alejandro Baldi le long de la ligne de touche en zone C. Pedri balle au pied. Il va essayer de pourquoi pas faire la différence. Il avance balle au pied. Pedri trouve Dani Olmo. Qui rate son contrôle récupéré par Yoshida. Qui va gagner à la faute derrière de Pedri. Bien joué de la part du capitaine japonais. Qui avait bien anticipé cette passe de Pedri. Et qui ensuite a été gagné à la faute. Coup franc pour les japonais. Et en le sens soulager le sélectionneur japonais. Achime Moriyasu. Là qu'il n'est plus en train de prendre des notes. Il est en train de souffler. Et d'espérer que son équipe va tenir les 25 minutes. Qui restent soutenues par leurs nombreux supporters. Les samouraïs bleus. Tout en bleu justement les supporters japonais. Pour encourager leur équipe. Qui pourra atteindre les 8ème de finale. Pour la 4ème fois de leur histoire. Comme il l'avait fait il y a 4 ans. En Russie. Long ballon en direction de Dasano. Qui va pouvoir réussir son contrôle. Non c'est bien défendu par Ohtorez. Et ça sera un 6m pour Unai Simon. Le portier allemand. Alors qu'on a à nouveau son côté allemand. Oulala du côté allemand. Ça continue de chauffer pour la défense costaricaine. Mais il ne plie pas pour l'instant. Keilor Nava c'est les siens. Et toujours un partout entre le Costa Rica et l'Allemagne. Ici là on avait un centre de latérale gauche. Rome. Et on va avoir des changements là. Avec Mario Gotsu. Et Kaya Vert qui vont rentrer pour la Mannschaft. Pour essayer de faire la décision. Et de marquer ce but. Ballon dans les pieds de Kamada. Là ils touchent beaucoup plus de ballons. Les japonais quand c'est le premier mi-temps. C'est fou ce revirement de situation. Où ils n'ont pratiquement pas vu la balle en premier mi-temps. Ils n'ont pas vu le jour les japonais en premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps ils sont beaucoup mieux. Les changements ont porté leur fruit de la part de leur sélectionnaire. Et c'est tout à son honneur à Mori Yasuo. Douche dans le camp espagnol en zone B. Pour les japonais. Touche qui va être effectuée par Yoni Aito. Le joueur du stade de Reims. Qui va chercher dans les pieds. Là c'est Tanaka le second buteur japonais. Qui retrouve Vito. Qui malheureusement va s'en mêler les pinceaux là. Et ce ballon va sortir en touche. Pour Alejandro Balde en zone B. Touche pour les espagnols. On a peut-être une situation de contre-attaque là pour les joueurs du Costa Rica. Il y a les allemands qui jouent haut. Et on a des situations de contre-attaque. On a des 2 contre 2. Des 3 contre 3 à jouer pour les joueurs du Costa Rica. Depuis maintenant 20 minutes. Et ça peut très vite tourner. Les espagnols doivent se méfier là. Il ne faut pas qu'ils arrivent à égaliser. S'ils ne veulent pas prendre un but assassin du Costa Rica en fin de match. Alors que la Moussiala est repartie dans la surface du Costa Rica. C'est assez bien défendu de la part des défenseurs de l'Amérique du Sud. Alors qu'on voit le coach du Costa Rica avec Brian Ruiz. Une légende de cette équipe d'Amérique centrale. Qui sont en discussion pour voir un petit peu les changements que pourrait peut-être effectuer la sélection du Costa Rica. Alors qu'on en parlait des changements du côté de la Mannschaft. C'est Muller et Rome le latéral gauche qui vont sortir pour les entrées de Havertz et Gotze qui vont essayer de faire la différence. Sky Avertz qui par toute sa qualité technique et physique, sa puissance aussi à l'attaquant de Chelsea. Qui peut essayer de faire la différence avec son pied rouge. On va revenir à notre Japon-Espagne avec le besoin des pieds de Pao Torres en zone C dans le camp japonais. Sergio Busquets. Busquets pour Asensio qui revient à Pao Torres. Alors qu'on a la frappe. Oh là 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 un nouveau montant touché par la sélection allemande. C'est encore une fois Jamal Moussiala qui avait déclenché à 25 mètres. Ça touche le montant gauche de Keylor Navas qui est clairement béni dans ce match. Ça fait 3 montants touchés par les allemands et c'est à chaque fois le même montant. Le montant gauche de Keylor Navas. Ils vont continuer d'être pressants. Mais on a les pieds pour Kaya Vers dans la surface qui frappe trop haut. Le Costa Rica qui est toujours en vie. On ne sait pas trop comment. Mais ils sont toujours à 1 partout dans ce match. Alors qu'on va avoir des changements du côté de Luis Enrique qui va faire rentrer Jordi Alba. Le latéral gauche sûrement à la place d'Alejandro Balde. C'est ça. On a vu aussi la sortie du jeune Gavi au milieu de terrain. Peut-être pour Coquet. Je n'ai pas bien vu qu'il va rentrer. On a aussi la rentrée d'Ansofati qui me semble joue ses premières minutes dans cette Coupe du Monde. Ouais c'est ça. Ansofati qui va rentrer à la place de Gavi. On va sûrement avoir une réorganisation du côté de l'Espagne. Peut-être passer en 4-2-3-1. Ou Asensio va peut-être redescendre un petit peu plus bas au milieu de terrain. On va voir ce que décide Luis Enrique pour ses 22 dernières minutes dans le temps réglementaire. Et on va aussi avoir un changement du côté japonais avec le numéro 15 d'Aishi Kamada. Le joueur de Francfort au milieu de terrain qui va sortir. Et c'est sa place au numéro 16 qui est Takehiro Tomiyasu. Un défenseur d'Arsenal qu'on aurait pu attendre comme titulaire. Mais il n'était pas apparemment totalement remis d'une blessure. Et il va jouer les dernières minutes de ce match. Et donc là aussi on va peut-être avoir un changement de dispositif du côté du Japon. De la part du coach Hajime Moriyasu avec un défenseur qui remplace Kamada. Qui est lui plutôt un milieu offensif. On va voir comment ça se réorganise du côté des Samouraïs Blue. Une défense à 3. Tomiyasu qui est rentré sur le côté droit. Peut-être que Ito va jouer un petit peu plus haut avec Ritsu Dohan. Et au milieu on a toujours Morita et Tanaka qui font un gros travail. Et qu'on voit beaucoup plus dans cette deuxième mi-temps. C'est Ito il me semble qui est passé un petit peu plus haut. Et qui est passé surtout sur le côté gauche en poste dédié gauche. Avec Mitoma qui est un peu plus bas que lui. Faute sur Ferran Torres en zone D. Ça sera un coup franc pour les Espagnols. Un coup franc à environ 40 mètres du but du Japon. Qui va peut-être être tiré dans la surface. Ou alors Carvaral va le jouer rapidement. C'est ça vers Busquets pour Pedri. Les Espagnols là qui vont tenter le tout pour le tout dans leurs vingt dernières minutes. Pour essayer de revenir et garder leur première place. Et ne pas subir une cruelle délisation, une cruelle délusion. C'est dans la surface. Est-ce que ce but est-ce qu'il est validé le but du Costa Rica ? C'est totalement fou. 2-1 pour le Costa Rica sur ce coup franc. Encore un énorme cafouillage. On le voit Neuer qui réclame une faute. Le Costa Rica mène 2-1. Le Costa Rica est actuellement deuxième de cette poule. Alors qu'on a une action. Là t'as un don dans la surface. Je ne sais plus où donner de la tête. Je m'excuse si je m'emporte un petit peu. Ou si je ne suis pas totalement clair. Mais là on vit quelque chose d'incroyable. Dans cette coup du monde. Le Costa Rica mène 2-1. Face à la Nationalmannschaft. C'est le numéro 3 il me semble qui a inscrit ce but. C'était un coup franc en zone A. Un coup franc assez loin tiré par Joel Campbell. Qui l'a tiré en direction du deuxième poteau. Il y a eu une remise dans la surface. Une remise vers le centre. Et après on a une sortie de Neuer. Une sorte de cafouillage. Et ça finit dans les buts. On ne sait pas trop comment. On a un joueur qui tend la jambe. Avec une espèce de retournée dans l'extrême 50. Le Costa Rica au courage qui mène 2-1. C'est incroyable. Et là Neuer qui se troue un petit peu pour la deuxième fois. C'est un conte. S'il n'y a pas vraiment de logique dans cette action. Le fait est que le Costa Rica mène 2-1. Le Costa Rica est deuxième de cette poule. Le Japon. Qu'on resitue quand même un petit peu les choses. Le Japon est premier de la poule. Improvisablement. Le Costa Rica est deuxième. L'Espagne est troisième. Et l'Allemagne est quatrième. L'Espagne et l'Allemagne sont virtuellement éliminés. A 20 minutes de la fin de ce match. C'est impensable quand on connaît les qualités sur le papier évidemment de ces deux équipes. Qui là sur le terrain sont dépassées. C'est Vargas de numéro 3 Costa Rica qui a inscrit ce but. Alors que Stéphanie Frappard va demander d'attendre. Évidemment on va checker ce goal avec la VAR. Il y a eu tellement de cafouillages au sein de ces surfaces. De duels. De duels aussi avec Neuer. Que ça va être checké. Alors que les supporters allemands sont... On a vu aussi là des larmes. Les supporters allemands. Alors qu'on nous affiche le classement qui est tout simplement irréel. Le Japon à 6 points. Le Costa Rica à 6 points. Le but est validé par le Costa Rica. Par Stéphanie Frappard pardon. Pour le Costa Rica. Deux buts à 1 pour le Costa Rica face à l'Allemagne. Deux buts à 1 pour le Japon face à l'Espagne. Quelle soirée on vit. Quelle coupe du monde on vit. C'est tout simplement magnifique. Quand ça se passe comme ça le football. Évidemment sur le terrain. On ne parle évidemment que du sportif dans cette coupe du monde. Et le sportif est magnifique. Jordi Alba pour Marco Asensio. Qui va s'entrer au deuxième poteau. C'est pris du pied par le numéro 3. Qui peut le sortir c'est Taniguchi. Ça va revenir. Ils sont plus pressants les Espagnols. Rodri qui a peut-être essayé de s'entraîner. Finalement il trouve Dani Holmo dans la surface. Qui essaie de faire un petit pont sur Tanaka. C'est bien couvert par Taniguchi. Qui va pouvoir dégager ce ballon du pied gauche directement en touche. En zone D pour Dani Carvaral. Les deux. L'Allemagne et l'Espagne là. Qui vont se montrer plus pressants dans ces dernières minutes. Elles n'ont plus le choix. Il faut qu'elles reviennent dans le match. Même si pour les Allemands. Ça sent très 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 mauvais là. Au vu du résultat de ce Japon-Espagne. Alors qu'un ballon à la surface pour Kaya Vert. Kaya Hrvez qui revient de partout. Kaya Hrvez qui a été servi dans la surface. Deux buts partout entre le Costa Rica et l'Allemagne. Les Allemands qui se relancent dans cette rencontre. C'est Kaya Hrvez qui était rentré il y a quelques secondes. Alors que ça s'échauffe. Après ce but de Kaya Hrvez qui a voulu reprendre le ballon. Dans les mains du gardien du Costa Rica. Et c'est deux buts partout. Kaya Hrvez qui n'a pas pu voir ce but. C'était un centre qui venait de la gauche. De la zone C. Il y a un gros cafouillage. C'était revenu en retrait vers Kimmich. Une déviation de full crew. Il me semble dans la surface pour Kaya Hrvez. Qui se retrouve tout seul au 5m50. Qui n'a plus qu'à battre de son pied droit. Keylor Navas qui cette fois-ci n'y peut rien. Qui n'a pas pu être aidé. Par son montant de buts partout. L'Espagne qui repasse devant le Costa Rica au classement. Et le Costa Rica qui repasse 3ème de cette poule. Sauvé là les Espagnols. Mais ce n'est pas fini. Le Costa Rica on l'a vu. Ils ont été capables. Ils ont les ressources. Pourquoi pas pour aller chercher ce 3ème but. C'est ça l'Espagne qui a la différence de but du coup maintenant. Et devant le Costa Rica. Le Costa Rica qui va faire deux changements. Et on sait notamment le jeune Bennett. Le joueur de Sunderland de 18 ans. Le crack du Costa Rica. Qui va essayer pourquoi pas d'apporter sa fougue et sa vitesse dans le dernier quart d'heure. Qui va rester dans le match entre l'Allemagne et le Costa Rica. On va revenir à notre Espagne-Japon. Avec Ferran Torres sur le côté droit. Qui va s'entrer au deuxième poteau. Les Espagnols pour l'instant sont soulagés. Qui sont virtuellement qualifiés. Mais un but leur permettrait d'être vraiment à l'abri. Et de reprendre la première place du groupe. On a vécu tellement de changements dans ce groupe. En quelques minutes depuis un quart d'heure. On a vu toutes les équipes passer par toutes les positions possibles dans ce classement. Daniel Mo. Sur le côté droit. Il va écartir jusqu'à Ferran Torres. En zone D. Ferran Torres qui a bien éliminé. Qui va s'entrer vers le deuxième poteau. C'est pris de la tête. Par le numéro 4. Itakura. Qui a pu sortir ce ballon. Ça va revenir très rapidement. Les pieds de Daniel Carvajal. Cette fois-ci. Les Japonais vont essayer de défendre. Dans ce dernier quart d'heure. Ils sont beaucoup plus bas. Que durant la première demi-heure de cette deuxième mi-temps. Et ils vont tout donner pour garder cet avantage. Et cette première place au classement. Ballon épiète. Pas au Torres. Pour Rodri dans le rond central. Rodri qui lance en profondeur en direction de Natsoufati. Est-ce qu'il va réussir à cesser ce ballon ? C'est dégagé la tête par Itakura. Morita qui prolonge ce ballon. Ça reviendra jusqu'à Pedri sur le flanc gauche en zone C. Pedri avec Jordi Alba. La connexion du FC Barcelone. En cherchant en profondeur Jordi Alba. Qui réglame la faute. Qui ne l'aura pas. Ça serait un 6 mètres. Il avait été un petit peu retenu par Morita il me semble. L'arbitre n'a rien dit alors qu'on a une nouvelle location pour le Costa Rica. Ils sont dans la surface. Ça c'est entre du côté gauche au deuxième poteau. C'est là le numéro 14 qui a le ballon dans la surface. Qui va être obligé de ressortir. Et qui a été bien pris par la défense allemande. Ça serait une touche pour le Costa Rica. Là on voit André Siniesta dans les tribunes. La légende de la Roja avec son fils je pense. En tribune de ce stade de Califat International Stadium. Il fait l'amour un petit peu d'André Siniesta. Passe à son équipe qui ne réalise pas un bon match. La Roja qui est vraiment pas bien. Alors qu'attention Kaya Vert une nouvelle situation. Le Roja Sané qui va se présenter dans la surface. Qui va pouvoir centrer au deuxième poteau pour Full Crook. Il a... Oh quel manqué. Quel manqué de Full Crook. Il était à 3 mètres des buts. Ce ballon est raté. Est-ce que Keylor Navas a pu le sortir ? On avait vu un beau contre des allemands là sur... Sur Kaya Vert qui avait pu lancer le Roja Sané. En profondeur on était en zone C. Et le Roja Sané qui avait centré vers leur deuxième poteau. Et vers Niklas Full Crook. C'est ça c'est l'arrêt de Keylor Navas. Il était à 3 mètres Full Crook. Et Navas est revenu très rapidement. Il sort le ballon avec son visage il me semble. Pour maintenir le score de 2-2. Dans cette rencontre entre le Costa Rica et l'Allemagne. Ce sera un corner pour la Mannschaft. Alors que du côté espagnol on est reparti en zone D. Avec Dani Olmo qui va revenir derrière jusqu'à Carvajal. Dani Carvajal pour Rodri. Rodri balle au pied en zone D. Qui va mettre ce ballon jusqu'à côté gauche. Et Paú Torres. Pedri. Maintenant balle au pied. Pedri pour Rodri. Il est jusqu'au côté droit. Ferran Torres en 1 contre 1 face à... Un seul numéro 9. Le 9 japonais. C'est Dani Olmo maintenant qui a le ballon dans les pieds. Asensio il est à l'angle de la surface en zone D. Il ne peut pas tirer. Il va peut-être essayer de mettre un centre au deuxième poteau. C'est ça. Il cherche Ansu Fati qui dévise le ballon de la tête. Vers Pedri. Pedri à l'angle de la surface cette fois-ci en zone C. Pour Jordi Alba. Pedri balle au pied. Qui ne prend la décision de ne pas centrer. Il revient jusqu'à Rodri. Est-ce qu'il va prendre sa chance le joueur de Manchester City ? Finalement non. Il décale Dani Carvajal sur le côté droit. On hésite à centrer. C'est vrai qu'on a plus Morata au centre pour les Espagnols pour prendre sa ballon de la tête. Et Asensio ou Ferran Torres ce n'est pas forcément leur point fort aux attaquants espagnols. Jordi Alba pour Pedri. Pedri qui trouve en profondeur un de son fatis. C'est bien pris de la tête par Itakura. Ça va revenir filer. Malosca Jordi Alba sur son côté gauche qui lui va faire un centre en retrait vers Busquets. Asensio qui coud ce ballon. Qui rentre dans la surface. Jordi Alba qui se centre encore une fois en retrait dégagé par Morita loin devant. Et ça va vite revenir dans les pieds. Espagnol au niveau de la ligne médiane pour Pedri. Pedri pour Rodri. Un nouveau corner pour les Allemands. Qui poussent, qui poussent dans ce match pour essayer de prendre la victoire. Et espérer dans le même temps que les Espagnols l'égalisent. Avec cette victoire japonaise. Les Allemands n'ont aucune chance dans ce groupe. Jordi Alba pour Pedri. Rodri qui décale à droite. C'est bien pris par le numéro 9. Excusez-moi son nom mais ça à chaque fois c'est Mitoma qui rentre à la mi-temps. Qui a été passeur décisive et qui réalise un très bon deuxième mi-temps. C'est lui qui intercède beaucoup de ballons sur son côté gauche. Et il est très présent dans ce poste de piston. Lui qui a remplacé Nagatomo à la mi-temps. Voilà dans les pieds de Pedri. Pedri pour Dani Olmo qui revient derrière jusqu'à Pao Torres. Les Espagnols qui ont la possession de ce ballon depuis 5 minutes. Mais qui n'arrivent pas à mettre en danger le gardien Shoichi Konda. Dans cette rencontre. Dani Carvajal toujours en zone D sur le côté droit. Ils font le siège de la défense. Les Espagnols mais ils n'arrivent pas à frapper. A finir leur situation sur des frappes. Et ils contournent ce bloc japonais très bien en plaçant Tsufati. Ça peut venir de lui. Avec sa vitesse, sa qualité de dribble. Il trouve Pedri qui a voulu chercher en profondeur Jordi Alba. Sirizu Dohan qui a récupéré ce ballon. Très vite il est dépossédé par Pedri. Alors que du côté du Costa Rica. On est toujours à 2-2. Mais ils ont besoin de souffler. Les joueurs du Costa Rica ils ont beaucoup donné. Et être à 2-2 c'est clairement un miracle. Mais s'ils veulent se qualifier il va falloir aller chercher ce 3ème but. Pour le Costa Rica. Daniel Mo. Qui lui va tenter sa chance en ce moment. C'est pris, c'est dégagé de la tête. Par Taniguchi qui était sur la trajectoire de cette frappe. A 25-30 mètres de Daniel Mo. Dans l'axe du but c'est Ferran Torres cette fois-ci qui va essayer de déborder sur son côté droit. Ferran Torres qui n'a pas pu servir Daniel Mo. Ballon récupéré par Morita. A Ito qui rend ce ballon. A Busquets. Busquets pour Pedri. Pedri au duel face à Ritsu Dohan. Qui lui aussi prend ce ballon de la tête. Dohan et Mitomas. Ça a été des changements magnifiques. Par le sélectionneur Mori Asso à la mi-temps. Les deux apportent beaucoup de choses. Beaucoup d'intensité. Beaucoup d'envie. Et évidemment de la qualité technique à cette équipe. Qui n'en manquait pas forcément. Mais qui n'arrivait pas à l'exprimer en première mi-temps. Ça va revenir une nouvelle fois. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match. Il reste aussi 10 minutes à jouer. Entre le Costa et l'Allemagne. Tout reste à jouer. Les 4 équipes peuvent encore se qualifier. Et c'est ça qui est beau. Dans ce groupe. On a disputé 3 matchs. Et tout va se jouer dans les 10 dernières minutes des 2 rencontres. Avec cette fois-ci. Rodri. Ballon dans les pieds. Du joueur de Manchester City. Qui est avec son compère de la défense centrale. Pao Torres. Cette fois-ci. Les défenseurs centraux espagnols. Pour vous situer un petit peu. Ils sont à 30 mètres des bulles japonais. Tellement les japonais défendent bas. Avec un bloc très très compact devant leur surface. En dessous Fatih. Qui est trouvé. Avec Asensuo le 1-2. En dessous Fatih dans la surface. C'est ce qu'il va réussir à remettre son long du centre. C'est contré. Et ça sera un 6 mètres finalement. Il a raté son centre. En dessous Fatih. 6 mètres pour le Japon. Qui va pouvoir souffrir un petit peu. Eux qui n'ont pas trop vu le ballon. Depuis 2 minutes. Qui sont totalement privés. Par la Rolha. Et ouais. C'est ça. Ce centre a été contré. Par Itakura. Et retouché par En dessous Fatih. Avant que ce ballon sorte. 6 mètres pour Gonda. Alors on voit ce deuxième but japonais. Qui fera peut-être un petit peu parler. Parce que c'est très compliqué de dire. Si ce ballon a entièrement franchi la ligne ou pas. On voit qu'il a franchi en tout cas. A au moins 90% la ligne. Mais ce qu'il a entièrement franchi la ligne. C'est très compliqué à dire. En tout cas. Les arbitres ont fait la décision de valider ce but. Car ils n'ont pas pu prouver que le ballon était entièrement sorti. Et au plus grand bonheur des japonais. Aux plus grands dames. Des espagnols. Qui là subissent leur défaite. Ce serait pour l'Espagne. La première défaite en coupe du monde. Face à une équipe asiatique. Il me semble c'est ça. Ils n'ont jamais perdu. Face à une équipe asiatique en coupe du monde. Les espagnols. Avec un bilan de 4 victoires. Et 2 matchs unis dans 6 matchs. Ce serait une première que pourrait réaliser. Le pays du Japon. Avec une faute récupérée par Mitoma. En zone A dans le camp espagnol. Une faute de Sergio Bouscrite. Une faute plutôt. Il n'y avait pas une énorme faute. Il y a un petit mouvement du bras. De la part du capitaine espagnol. Et il a bien joué le coup Mitoma. Pour gagner cette faute. Qui peut être une situation. Là on est à 25-30 mètres. Complètement excentré sur le côté gauche. Japonais en zone A. Alors qu'attention. Nouvelle situation pour le Costa Rica. Un centre en retrait. Rudiger qui peut sortir ce ballon. Ils sont à rien. Les joueurs du Costa Rica. D'inscrire un nouveau but. Qui leur permettrait d'être en 8ème de finale. Alors que là. Ils ont soufflé une faute sur Joshua Kimmich. Qui n'était pas vraiment justifié. Alors que le coup franc pour le Japon. N'a rien donné. Ballon dans les gords. Onai Simon. Qui va pouvoir essayer de relancer vite son équipe. C'était tiré par Mitsudo. Le ballon avait été pris de la tête par un Japonais. Mais c'était sans danger sur Onai Simon. Directement dans les gants. Du portier de l'Atletico Bilbao. Asensio. Très vite pris par Mitoma. Qui commet le long line de touche en zone D. Ce sera un coup franc pour les Espagnols. 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Asensio qui essaie de trouver en profondeur Ferran Torres. C'est bien défendu de la part des Japonais. Sorti de la tête par Asano. Ça va revenir rapidement dans les pieds. De Dani Carvajal. Pour Pau Torres. Pau Torres. Jordi Alba. Sur le côté gauche en zone C. Jordi Alba. Pour Rodri. Rodri pour Asensio. Sur le côté droit. Très vite pris par Mitoma. Qui fait un travail d'harcèlement dans les pieds d'Asensio. Ou de Carvajal. Tout simplement fabuleux. Le numéro 9 japonais. On a un ballon dans la surface du Costa Rica. Avec Moussiala. Encore lui Jamal Moussiala. Quel joueur. Jamal Moussiala. Qui dribble un joueur, deux joueurs. Qui peut tenter sa chance. Ça sera au dessus. Pour le prodige du Bayern Munich. Qui a trop enlevé sa frappe. Alors que là on a un contre-attaque. Pour les japonais. C'est Ito qui va peut-être retrouver en contre-façon gardien. Ah la mauvaise conduite de balle. Ito qui est fatigué. Lui qui est là depuis le début du match. Qui a fait beaucoup d'efforts. Le joueur du stade de Reims. Il a essayé de passer Danir Carvajal. Malheureusement sa conduite de balle n'était pas précise. Et le latéral droit du Real Madrid a pu revenir. Et ça repart très rapidement. Pour les Espagnols. Avec Daniel Mou. Marco Asensio. Qui a ce ballon en zone des Marco Asensio. Le joueur du Real Madrid. Qui va trouver Pedri. Le joueur lui du UFC Barcelone. Jusqu'à Jordi Alba. Sur le côté gauche. Pedri. Il n'arrive vraiment pas à forcer le verrou. Les Espagnols. Ils font le tour de cette défense. A la manière d'une équipe de handball. Depuis de nombreuses minutes. Sans réussir à tirer au but. Et à inquiéter Gonda. C'est très compliqué pour la Roja. Pedri. Ballon au pied. Toujours lui. Ça peut venir de lui. Peut-être qu'il trouve Daniel Mou. Voilà cette belle passe. Qui casse une ligne. Marco Asensio. Qui va tenter sa chance. Depuis le côté droit. C'est bien défendu parmi Thomas. Encore lui. Qui est venu tacler dans les pieds de Marco Asensio. Alors qu'est-ce qu'on a un but du côté de l'Allemagne. Je n'ai pas pu. J'étais concentré sur l'action de Marco Asensio. Mais là c'est Avers. Il me semble qu'il a marqué ce but. Qui permettrait à l'Allemagne de repasser devant 3-2. C'est ça Avers qui a inscrit le doublé pour les Allemands. On va revoir ce but qui est parti du côté droit. Avec un centre de Niabri peut-être. C'est ça Niabri qui a centré au premier poteau. Et Avers qui l'a pris au deuxième poteau. Les défenseurs du Costa Rica qui étaient loin. Et là par contre on a peut-être scellé la fin pour le Costa Rica. Alors que les Allemands avec ce but. Reviennent à égalité de points avec les Espagnols. Mais à la différence de but. Ils sont clairement en dessous. Il leur faudrait une égalisation. Une égalisation d'Espagne. Pour peut-être repasser devant. En tout cas. Il faut qu'ils essayent d'inscrire un nouveau but. Les Allemands pour. En tous les cas. S'assurer une différence de but. Supérieure. Et il faut qu'ils espèrent dans le même temps. Que les Espagnols arrivent à. A égaliser face à cette équipe japonaise. Qui est très solide défensivement. Et qui pour l'instant ne laisse rien passer. Il va rester 5 minutes à jouer dans le train réglementaire. Shorty Alba une nouvelle fois qui revient vers Pedri. Et on est sans solution ces Espagnols. Même dans leur visage. Ça se voit là Jordi Alba. Qui a semblé député de devoir remettre ce ballon encore une nouvelle fois derrière. Alors que Kaya Vert va une nouvelle fois buter sur Navas. Qui va se saisir de ce ballon. Le capitaine du Costa Rica. Qui a réalisé un match fantastique. Mais qui n'a pas pu empêcher les 3 buts allemands. Alors que ouais. Là on revoit un petit aperçu du classement. Il faudrait maintenant. C'est ça. Il faut que les Allemands marquent un nouveau but. Et que les Espagnols égalisent. Parce que s'il y ait. Même en cas d'égalisation espagnole. Les Allemands et les Japonais seraient au même nombre de points. Avec la même différence de but. Et dans ce cas là. Dans ce cas là. On prendrait. La confrontation entre les deux équipes. Si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'on va avoir un changement du côté japonais. Et non je dis des bêtises. En cas de but. Là en cas d'égalisation espagnole. Les Allemands seront qualifiés. Parce qu'ils ont marqué plus de buts. Que les Japonais un but de plus. Donc voilà. Les Allemands qui sont suspendus. A une réalisation espagnole. Il va rester 3 minutes dans ce temps réglementaire. Et c'est totalement encore indécis. Du coup on va peut-être laisser un petit peu de côté. Ce match entre le Costa Rica. Ou les Allemands. Où là malheureusement. Les joueurs du Costa Rica. On les voit maintenant. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué pour eux. Qui marque deux buts. Pour réussir à se qualifier. Alors que les Espagnols. Continuent de faire le siège de la défense japonaise. Marco Essayne sur le côté droit. En zone B. Qui a voulu trouver à l'intérieur. Bousquet. C'est pris par Morita. Qui dégage en devant. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une contre-attaque avec Mitoma. Qui va se battre en vitesse face à Rodri. Est-ce qu'il a subi la faute ? Non. Victor Gomez ne sifflera pas de faute. L'arbitre sud-africain. Ça va pouvoir repartir. Pour la Roja. Avec un nouveau ballon dans les pieds de Pedri. Qui va entrer dans le camp japonais. On est en zone C avec Pedri. Qui va revenir jusqu'à Pao Torres. Pao Torres pour Rodri. On a très peu vu. Ferran Torres qui a remplacé Morata sur le devant de l'attaque. Là c'est lui qui est cherché. Ferran Torres en entrée de la surface justement. Il va se battre face à Yoshida. On réclame une main du côté espagnol. Victor Gomez ne sifflera rien. Ballon dégagé par les japonais. Dégagé loin devant en zone B dans le camp espagnol. Ballon qui va être remis très vite par Pao Torres. Jusqu'à Rodri. Il va sûrement jouer jusqu'au côté droit. Par Dani Carvajal. Pour Marco Asensio. Asensio Carvajal. Pao Torres dans le rond central. Pao Torres jusque la zone C. Finalement il revient en zone D avec Rodri. Il n'y arrive vraiment pas les espagnols. Ce bloc japonais est extrêmement compact. Est extrêmement bien organisé. Et ils se battent ensemble les japonais. Dès qu'il y en a un qui est dépassé. On voit un de ses coquipiers qui arrive. Qui fait l'effort. Qui se jette. Centre du pied droit d'Asensio. Au deuxième poteau jusqu'à Jordi Alba. Qui va tenter sa chance. Pied droit. C'est contré. Paris-Dsous-Dohan. Ça va revenir dans les pieds de Pao Torres. En zone c'est Pao Torres. Le défenseur de Villarreal pour Bédry. Jordi Alba sur le côté gauche. Qui va peut-être essayer de s'entrer. Alors que là on a le quatrième but pour les Allemands. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu de Foulkroog ? Le drapeau est levé. Ça va être checké par la barre. Stéphanie Frappard a pour l'instant invalidé ce but. Alors qu'Asensio va frapper avec son pied gauche. C'est repoussé par le gardien. C'est sorti Yoshida. Qui a bien suivi. Alors que Ferran Torres avait suivi. Après que Konda ait reposé cette frappe. Après rebond cette frappe d'Asensio. Qui était très dangereuse. Konda l'avait repoussé. Heureusement que Yoshida est venu tacler. Pour que Ferran Torres n'ait pu pas reprendre victorieusement ce ballon. Le 1-2 à Olmo dans la surface. Bel arrêt de Konda. Il était dans la surface. Sur le côté droit de la surface. C'était une frappe trop écrasée. De Dani Olmo directement dans les gants de Yoshida Konda. Qui est là à s'employer. Pour se saisir de ce ballon. Mais les Espagnols qui ont réussi une nouvelle fois à infiltrer cette surface. C'était Dani Olmo qui était en train de la surface. Qui avait joué un très bon 1-2. Avec une très belle remise de Ferran Torres. Il s'était retrouvé à 7-8 mètres des buts du Japon. Dans la surface japonaise. Et malheureusement sa frappe en taclant était trop écrasée. Au joueur de Leipzig. Ballon relancé par les Japonais loin devant. Qui ont gagné une touche. Une très bonne touche pour les Nippons. A ce moment-là du match en zone B. Près du poteau de corner. C'est Asano qui a fait l'effort pour mettre en difficulté. Pour mettre en difficulté. C'était Pau Torres. Alors que là on revoit juste avant sur la frappe d'Ascensio. Qui arrive à faire des trajectoires flottantes sur ses frappes. Avec un rebond juste devant Konda. Qui n'avait pas pu le repousser vraiment sur un côté. Qui l'avait repoussé dans l'axe. Heureusement que Yoshida le capitaine avait suivi. Pour sortir ce ballon. Ballon à pied de Jordi Alba. On surveille toujours du côté de Costa Rica et Allemagne. Est-ce que ce but va être validé par Stéphanie Frappard ? Elle va aller voir son quatrième arbitre. On attend de voir ce qu'il se passe. 7 minutes de temps national pour les Espagnols. 7 minutes pour l'Espagne. Pour essayer de reprendre sa première place. Et permettre à l'Allemagne d'être qualifiée. 7 minutes pour les Japonais. A tenir. Pour éliminer l'Allemagne. Et rejoindre les huitièmes de finale de cette compétition. Rejoindre le Maroc. En huitièmes de finale. Nani Carvaral. Qui effectue cette touche. Jusqu'à Rodri. Il revient derrière. Pau Torres. En zone C. Pau Torres. Pour Marco Asensio. De haut jeu. Qui est obligé de revenir derrière. Il revient derrière. Justement jusqu'à Pau Torres. Rodri. Ils sont très hauts. Encore une fois. Les défenseurs centraux. Espagnols. Asensio. L'Allemagne de touche. En zone D. Alors que le but a été validé. Il me semble. Pour la Mannschaft. En tout cas. On voit. Niklas Fulkrug. Et les supporters allemands. Qui se congratulent. Mais il va falloir qu'ils attendent un but de l'Espagne. S'ils veulent espérer être qualifiés. La Mannschaft. On a cherché l'une d'eux. En 30 souffertiers. Pedri. C'est trop long. Directement dans les gens. Dans les gants. Par gants. De Gonda. De Gonda. Le portier japonais. On a déjà joué 1 minute 20. Les supporters japonais. Qui ne peuvent plus retenir leur souffle. On voit là ils se rongent les ongles. Ils n'auront plus d'ongles à la fin de ce temps national. Les supporters japonais. Qui prient tout ce qu'ils peuvent prier. Qui croisent tout ce qu'ils peuvent croiser. Pour espérer que leur équipe tienne encore 5 minutes. Et aille. Aille. S'offrir cette première place du groupe E. Tout simplement. Ballon dans les pieds de Pau Torres. Dani Carvaral. Qui va remonter le terrain. Pour Asensio. La passe est mal ajustée. De la part de Dani Carvaral. Au grand dame. De Luis Enrique. Qui ne reconnaît pas son équipe. Dans cette deuxième mi-temps. Et ça sera une touche. Pour le Japon. En zone D. Ils vont évidemment. Prendre tout leur temps. Pour effectuer cette touche. C'est Mitoma. Le numéro 9. Qui va effectuer. Cette remise en jeu. 10 minutes de temps additionnel. Entre le Costa Rica et l'Allemagne. On n'en a pas fini. De voir des buts. Peut-être dans cette soirée. Ballon dans les pieds de Dito. Qui décale Mitoma. Cette fois-ci. Ce ballon est sorti. Touche pour Dani Carvaral. En zone A. Près de la ligne médiale. 2 minutes 20. Jouer dans ce temps réglementé. Entre le Japon et l'Espagne. On n'en a pas les pieds de Pao Torres. Et là. Il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de. On ne réfléchit plus. Du côté japonais. On donne tout ce qu'on a. Pour se battre. Sur chaque ballon. Pour préserver ce score. De 2-1. Qui serait. Ce serait quand même. Un exploit. Un exploit totalement faux. Rendez-vous compte. Que cette équipe japonaise. aurait pu battre sur cette même phase de poule. Là. Si ça reste en l'état. De 1 l'Allemagne. Et de 1 l'Espagne. C'est un exploit. Retentissant. Qui est en train de réaliser cette équipe nippone. Qui est. Qui tout simplement. Qui démontre des valeurs de courage. Et de solidarité. Tout simplement incroyables. Et avec évidemment. Les qualités techniques. De. De nombreux joueurs dans cette équipe. Évidemment. Ce n'est pas que du. Que de la. Que de la chance. Et du courage. Ils ont évidemment. Des qualités footballistiques. Très. Très importantes. Ces petits joueurs. Japonais. Dans la moyenne. Alors que les Espagnols. Continuent de faire tourner. Autour de la surface. Japonaise. On a du cramp. Du côté de. Adi Masamorita. Qui a réalisé un match incroyable. Au milieu de terrain. Incroyable. D'intensité. Et de course. De joueurs du sporting. Qui là. Et percu de cramp. Au milieu de terrain. Allez. Les japonais. Les remplaçants japonais. Qui ne tiennent plus en place. Sur le banc. Alors qu'on a peut-être une occasion. Du côté de Costa Rakan. Finalement. C'est dégagé par l'Allemagne. Et là. Les Allemands aussi. C'était faire le pressing sur Rodri. C'est bien joué. De la part de l'attaquant japonais. Pour forcer. Le défenseur central espagnol. A revenir jusqu'à son gardien. Plus que 3 minutes. A tenir. Dans ce temps supplémentaire. Pour les japonais. Ils sont à 3 minutes. D'un exploit. Retentissant. Les samouraïs blous. Faire un tour. Est-ce qu'il va réussir à centrer. Deuxième poteau. Est-ce que Jordi Alba. Va réussir à sauver ce ballon. De la touche. C'est fait. De la part du latéral. Gauche du FC Barcelone. Revenir derrière. C'est-à-dire jusqu'à Pedri. Pedri qui va jouer au deuxième poteau. C'est sorti par Yoshida. Et dégagé loin devant. Par les japonais. Qui vont aller gagner une touche. En zone B. On dirait un match de rue. Depuis presque cette fin de match. Ils essaient de mettre les ballons loin devant. Que ça soit en touche. Ou jusqu'à Unai Simon. L'objectif est de se donner de l'air. Et d'essayer de remonter au mieux. Mais ça revient à l'assablement. Avec toujours Pau Torres pour Rodri dans le rond central. La Roja qui va avoir 2 minutes 30 pour aller chercher cette première place. Asensio. Dani Carvajal. Les pieds de Rodri. Pau Torres. On est maintenant en zone C. On va aller jusqu'à la ligne de touche là-bas. Et Jordi Alba. Toujours en zone C. Pedri. Rodri. Rodri pour Dani Carvajal. Sur le côté droit. Marco Asensio. Qui a essayé pourquoi pas de jouer en 1 contre 1 face à Mitoma. Il rate son centre. Marco Asensio s'est pris par Taniguchi. Les 3 défenseurs centraux japonais. Qui font un match aussi remarquable. Ils sont sur toutes les trajectoires de centre. Ils arrivent à dégager tous ces ballons. En dessous Fatih. Qui va peut-être pouvoir provoquer. Il est obligé de revenir derrière. Jusqu'à Pedri. Jordi Alba. L'on est une touche en zone C. Qui revient jusqu'à Pedri. 1 minute 30 à jouer dans ce temps. En réglementaire les espagnols. Qui n'arrivent toujours pas. Mais qui se rapprochent de la surface. Daniel Mo qui tente sa chance. C'est totalement raté par le joueur de Leipzig. Qui s'est précipité. Il était en zone D. Totalement excentré sur le côté droit. Il a tenté une lourde frappe. Malheureusement ça passe à côté. Début de japonais. On a une grosse showcase du côté allemand. Full Krupp qui a raté sa tête. Malheureusement pour les allemands. Pour l'instant ils sont éliminés. Ce serait une terrible désillusion pour la Manchester. Qui serait éliminée en phase de poule. A deux éditions de la Coupe du Monde consécutive. Ça serait terrible pour nos voisins outrorains. Dégagement loin devant. Une minute à jouer pour les japonais. Une minute à tenir. Une minute à pousser encore une fois pour les espagnols. Qui vont peut-être en avoir une dernière. Avec Rodri qui remonte le terrain. Rodri qui allonge en direction de Ferran Torres. Mais ça ça va être trop dur à jouer pour lui. Il s'est pris de la tête. Quel sang-froid Itakura qui dévie ce ballon de la tête. Alors qu'il y avait Ferran Torres qui traînait. Il a dévié ce ballon de la tête vers son gardien. Ça permet à son gardien Gonda de se coucher sur le ballon. De gagner. Allez 5, 6, 7, une dizaine de secondes peut-être. Pour le Japon. Ballon loin devant. On touche. Une touche au niveau de la lune médiane. Elle a un peu raté son dégagement quand même. Gonda. Ça va en venir 20 secondes à jouer. Est-ce qu'ils vont avoir le temps ? Les espagnols. Là c'est pas autour. Est-ce qu'on est dans la surface espagnole. On est revenu jusqu'à la surface espagnole. 15 secondes à jouer. Rodriguez qui va avoir le temps de remonter du double terrain. Le sélectionneur japonais qui réclame la fin de ce match. On est sur le côté. Gojord Yalba qui va mettre un dernier centre. C'est dégagé par le numéro 6 japonais. Loin devant. Il regarde sa montre. Le sélectionneur bite. La fin du match est sifflé. Le Japon s'impose. Le dénouement de ce groupe E est totalement fou. Le Japon s'impose de 1 grâce à des buts de Ritsu Doha. Edao Tanaka à la 48ème et à la 51ème minute. Le Japon qui réalise un exploit tout simplement monumental de battre l'Allemagne et l'Espagne pour finir premier de ce groupe. Ils iront défier la croix aussi. Les japonais. Alors que les espagnols qui se sont totalement effondrés en 2ème mi-temps. Malheureusement pour eux. Ils finissent 2ème de ce groupe. Ils sont quand même qualifiés. Ils sont qualifiés à l'inverse de l'Allemagne. Le match entre le Costa Rica et l'Allemagne n'est pas fini. Je vais continuer de vous dire un petit peu ce qui se passe entre ces deux nations. Là on a un centre intéressant pour le Costa Rica pris par Manuel Neuer. Mais dans tous les cas peu importe ce qui se passe maintenant. A part si les Allemands arrivaient à marquer 3 ou 4 buts en 3 minutes. Ce qui je pense est très compliqué. C'est ça. Il faudra qu'ils arrivent à marquer 5 buts en 3 minutes. Autant vous dire que c'est impossible. Et c'est fini pour les Allemands qui vont rentrer chez eux et quitter le Qatar. Alors que là on voit des scènes de l'IS totalement magiques sur le terrain. Entre les joueurs japonais qui le méritent cette victoire. Ils ont été à la chercher. Les larmes des supporters japonais. C'est magnifique ce qu'on voit. C'est vraiment très 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 beau. Tu vois tout le groupe japonais. On voit que c'est vraiment un groupe. Les remplaçants qui ont été debout presque toute la rencontre. Les remplaçants qui ont apporté aussi. On voit Ritsu Dohan qui a marqué son but et qui est à l'origine le 2ème but. On a aussi Mitoma sur son côté gauche. Qui a fait une superbe rentrée. On n'a vraiment pas vu la même équipe du Japon. Une équipe qui a différents visages. On avait vu au 1er mi-temps face aux Allemands lors du 1er match. Ils avaient eu beaucoup de mal. Et au 2ème mi-temps ils s'étaient bien repris. Ça a été la même ce soir. Une 1ère mi-temps totalement en dedans avec des japonais que l'on ne voit pas. Et au 2ème mi-temps ils sont totalement revenus. Voilà des espagnols qui tirent un visage très... Ils ont le visage défait les espagnols. C'est ça que je cherchais. Ils vont quand même être qualifiés. Mais ce n'est pas rassurant ce qu'on a vu aujourd'hui du côté de la défense de la Roja. Ce n'est pas fini du côté entre le Costa Rica et l'Allemagne. Mais là les membres de toute façon qui sont au courant que l'Allemagne fait finir 3ème de ce groupe. Le Costa Rica dernier. Mais je tiens quand même à saluer cette équipe du Costa Rica qui est tombée dans un groupe très compliqué. Qui après on ne donnait pas cher de leur peau. Après leur gifle reçu face aux espagnols 7 à 0 lors du premier match. Et au final ils ont réussi à battre l'équipe japonaise. Et là ils ont mené pendant quelques minutes face à l'Allemagne. Pendant 2-3 minutes le Costa Rica a été qualifié pour les 8ème de finale. Malheureusement ils n'auront pas tenu. Alors que là Moussiala va essayer d'ajouter un 5ème but. C'est pris par Kailanavas. Il reste 30 secondes dans ce match. Mais si on fait un... Si on revoit un peu ce qui s'est passé. Au niveau de l'Allemagne on a eu un doublé de Kayaverse. Un but de Fulkrug aussi il me semble. Mais ça ne suffira pas pour les Allemands. Il reste là 15 secondes à jouer. Alors que si je peux vous parler un petit peu aussi du calendrier. Du coup ces 8ème de finale qui auront lieu le mardi 6 décembre pour le Maroc contre l'Espagne. On aura un match là magnifique. Maroc-Espagne le mardi 6 décembre à 16h. Alors que la Croatie jouera contre le Japon de sur... Bah la Croatie ce n'est pas vraiment une surprise. Mais que la Croatie finisse 2ème de son groupe devant la Belgique. Et on aura donc ce Croatie-Japon le lundi 5 décembre à 16h. Alors c'est la fin du match et les Allemands sont au courant qu'ils sont éliminés. Petit récapitulatif de ce groupe. On a donc le Japon qui finit 1er à 6 points. L'Espagne 2ème à 4 points. Les Allemands aussi à 4 points 3ème. Mais à la différence de but l'Espagne est à plus 6 alors que l'Allemagne est à plus 1 grâce à ce premier match. Et cette gifle qu'ils avaient influencé au Costa Rica. Thomas Müller, Rome sur le banc allemand. C'est terrible pour les Allemands. Alors que le Costa Rica va finir avec 3 points dans cette poule. Et voilà on a vécu des émotions tout simplement folles. C'est pour ça qu'on aime le football ce soir. On est passé par toutes les émotions. Tous les classements possibles dans cette poule. Le Costa Rica a mené. L'Espagne a mené. Le Japon a mené. Mais il s'est passé un petit peu tout. Et n'importe quoi. On a vu des buts. 6 buts entre le Costa Rica et l'Allemagne. 3 buts entre l'Espagne et le Japon. J'espère que vous aurez apprécié ces 2 rencontres que j'ai essayé de vous faire vivre au maximum. Et en tout cas si cela vous plaît n'hésitez pas à continuer de suivre sur la chaîne de Laza France sur Youtube. Ou sur la chaîne Twitch de Laza France et sur les différents réseaux sociaux. Pour ma part je vous invite demain. Il y aura les derniers matchs de poule avec la poule H, Ghana, Uruguay et Corée du Sud. Portugal à 16h où tout reste à jouer aussi. Et le soir on aura le Cameroun, Brésil et Serbie face à la Suisse dans la poule G. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous écouterez ce match. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.